On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Titeuf. Jean-Marie Guigard, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalac, Pierre Vénichoux. Deux heures et demie, sans gonzesse, sans filles, sans rien. Il n'y a pas de gonzesse, non ? Comment ça, il n'y a pas de gonzesse ? D'abord, on ne dit pas gonzesse. Ça avait arrêté un petit bâché de salope avant 22h. Pardon, on ne dit pas gonzesse. Il n'y a pas de pièce ? Sérieusement, un repas comme ça, sans morue, ce n'est pas possible. Non, écoutez, d'abord, on dit jeune femme. Je n'ai que des charmantes demoiselles ou des grandes dames qui viennent autour de ce micro. Tu sais comment on fait pour congeler une morue ? On tire sur la couette. C'est quand même pas compliqué. Est-ce que la présence du camarade explique le fait qu'il n'y ait pas une seule fille ? Elles n'ont pas osé, non ? Je ne sais rien, non, je ne crois pas. Les filles m'adorent. On en attend une. Ah bon ? Elle va morfler. Elle est en retard. C'est laquelle ? Je ne vous dis pas laquelle, mais on a une jeune fille. Elle est en retard de combien de semaines, de combien de jours ? Jérôme, les gens étaient drôles, mais ils ne sont pas habitués. C'est exactement ça, c'était très drôle. Ça aurait été Titov, Jean-Marie, Jérémy ou Pierre, qui l'aurait fait, celle-là, on aurait beaucoup rire. Avant tout, je voudrais vous remercier. Vous m'infligez des invités surprises, des invités mystères, qui ne sont souvent pas terribles. L'émission où je ne viens pas, Adriana Carambeux. Vous trouvez que c'est normal ? Hier, on avait Adriana Carambeux. En plus de ça, elle bande pour moi, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas le genre à me vanter. Il y a une Vendez qui bande pour moi, c'est bien. Je ne veux pas dire, mais tu sais, elle donnait la sensation de chercher quelque chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà qu'elle ne se souvenait pas de vous, alors ce n'est pas pour se souvenir de Pierre Benichoux. C'est le bon râteau de ma main. Dès que je te vois, ça me coupe les jambes. Et si tu mordes de Pierre, tu profiteras qu'il n'y a plus de pli pour la nettoyer. Ce sera toujours ça. La tête de Pierre. C'est un gag vachement visuel. Tout de suite, on l'imagine le truc. Ah, j'ai compris. Heureusement que notre invité, Sir Emmanuel, n'est pas encore arrivé. Sir Emmanuel, c'était une délurée. Se souvenez-vous de vos trucs. On a cru qu'elle n'avait qu'un seul amant qui était Michel Drucker, mais elle en a eu d'autres. J'ai quelques mails, comme d'habitude, envoyés par nos auditeurs. D'abord, quelqu'un qui s'appelle Julien et qui aimerait rencontrer l'un d'entre nous parce qu'il est étudiant de Master Journalisme à Sciences Po Bordeaux. Et comme nous allons à Bordeaux vendredi prochain, c'est que nous serons à l'Opéra National de Bordeaux. Carrément à l'Opéra. Ah oui, oui. C'est sûr. Voilà, révisez votre bel canto, Pierre. L'entrée se fera sans réservation et dans la limite des places disponibles. Nous serons en direct à partir de 16h à l'Opéra National de Bordeaux vendredi. Pour la première fois, on va se gêner en Gironde. Pour ceux qui n'auraient pas de place à 5 minutes du début de l'émission, je serai derrière la porte des armes. Combien d'euros, 15 euros ? Envoyez vos photos à l'avance. Envoyez vos photos à l'avance. Pour rebondir sur votre sujet à propos des bulletins scolaires. Assez hier qu'on a parlé des bulletins scolaires parce que c'est vrai que les parents reçoivent en ce moment le deuxième bulletin trimestriel, celui qui compte le plus dans l'année. Ils le reçoivent par courrier. Il y a quelqu'un qui s'appelle Edith qui me dit « Moi, j'avais eu sur mon bulletin, si le travail, c'est la santé, vous n'allez pas tarder à tomber gravement malade. » Ça, c'est les profs. Et un autre aussi qui m'envoie un exemple de bulletin. Il a même la photocopie encore de son bulletin scolaire. Il s'appelle Lilian. C'est marqué dessus. « Un vrai touriste aurait pris des photos. » Ça ne s'invente pas, ça. À une autre interrogation dans l'émission d'hier à propos du mot « moulinette ». Quelqu'un avait écrit dans un article à propos de la citation de Dominique de Villepin que des moulinettes, ça ne prenait pas de « s ». On avait remarqué, nous, qu'il n'y avait pas de « s » à la fin. On se posait la question pourquoi. Tout simplement parce que « moulinette » est un nom déposé. Ce matin sur Europe 1, j'ai entendu Marc-Olivier Fogier, ça devait être hier, nous dire que la tournée « Mamma mia d'Aba » allait commencer en France. Cela va faire plaisir à Pierre Benichoux qui, je crois, connaît tous les tubes d'Aba. Oui, je connais un peu à blanc. Pas tous les tubes d'Aba. Si, si. D'ailleurs, il a des exemples. Notre auditeur Abba les cons, Abba les cyclistes, Abba Saint-Exupéry, Abba Manouche sans guitare, Abba les Beatles, Abba les ours. Et Abba les vélos d'Antaruche. C'est pas mal, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai mouché, c'est ça ? Vous vous êtes fait avoir ? Oui, je me suis fait avoir. Et je déteste ça. Messieurs, je vous laisse. Cher Laurent, pour vous remercier de l'excellent séjour que j'ai passé à l'hôtel Eliantal de Saint-Jean-de-Luz, c'est Marie-Laure qui a sûrement gagné un de nos challenges. Je tiens à vous envoyer ce petit berlingot de sel marin spécial bain que j'ai ramené de là-bas. Séjour fort agréable grâce à vous. Journée hyper active à utiliser pour vous délasser le soir après vos journées avec ou sans joujoux. Comme la pute qui dit « Allô, tu te laves avec quoi entre deux clients ? » Elle dit « Du savon de Marseille ? » Elle dit « Et toi ? Dis-moi du gros sel. » Elle dit « Putain, ça doit te faire mal. » Elle dit « Ça fait un peu mal, mais ça fait boire le client. » Oh non ! Elle est affreuse, celle-là. Oui, oui, oui. Moi aussi, c'est visuel. Au téléphone, Caroline et William. Pardon, Caroline et William, pour ce quelques blagues un peu lestes, mais qui nous font bien rire quand même. Ça ne vous choque pas trop, Caroline ? Ah non, pas du tout. C'est très bon public. Caroline, je suis obligé de vous interrompre car rentre dans notre studio. Ah ouais ! Oh, ça va les coups d'attendre. Elle n'est même pas maquillée. Elle n'est pas maquillée. Qu'est-ce que c'est que ça ? À 4 heures de l'après-midi. Elle n'est même pas maquillée, elle est mieux que les autres. Non, mais quand je ne vous vois pas, je ne vous maquille pas, je ne me lave pas. Je suis en jachère totale. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas grave, on a du grosset, là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir l'entrée d'Elsa Fayette. Pardon. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Eh bien, une confusion d'un emploi du temps surchargé, une tête de linotte. Vous vous êtes trompée d'une semaine. Je me suis trompée d'une semaine. Vous êtes venue la semaine dernière ou vous pensiez que c'était la semaine prochaine ? Je pensais que c'était la semaine prochaine pour l'instrument de celle-ci. Vous étiez maquillée la semaine dernière ? Voilà. C'est les restes. Bon, alors, voilà, ça fait une candidate de plus pour vous contrer, Caroline et William. Faites quoi à Paris, Caroline ? Je travaille dans les relations publiques. Dans les RP, mais pour quelle boîte ? Pour quelle... Secteur finance. Secteur finance. Très bien. Vous nous écoutez tous les jours, Caro ? Tous les jours, oui, en podcast. Vous avez un chouchou, une préférée, des gens que vous aimez bien ? Vous me faites tous beaucoup rigoler. Évidemment, j'ai un petit coup de cœur pour Pierre Bénichoux, Isabelle Mergaux, Caroline Diamand. Ça suffit comme ça. Vous avez dit le premier, les autres sont... Et vous, William, à Toulouse, est-ce que vous avez un chouchou, une chouchoute ? Bien évidemment, Pierre Bénichoux. Oui, encore, encore. Bien évidemment, c'est bon d'entendre ça au mois de mai, comme ça, au mois de mai, au mois de juin. C'est l'époque où on fait les contrats pour l'année prochaine. On n'est qu'au mois d'avril. Je veux bien qu'on enregistre parfois à l'avance, Pierre, mais on n'est qu'au mois d'avril. William, vous faites quoi à Toulouse ? Je suis technicien qualité. Technicien ? Alors voilà un métier que j'adore. C'est quoi ça, technicien qualité ? Dans quel domaine ? Je suis dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique ? À Toulouse, évidemment. Bon, William, Caroline, vous allez peut-être gagner un lecteur DVD Blu-ray Toshiba BDX 2000 offert par le rouge-son.fr et Jérôme Bonaldi saura vous dire et vous préciser que le rouge-son.fr est un des meilleurs sites de vente high-tech. Neuf magasins dans toute la France. Voici la question. Un jeune homme a déjà été visionné plus de 600 000 fois sur Internet. Il crée le buzz parce qu'il voulait être le premier à faire ça. À faire quoi ? Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Il a cassé son iPad. Ah, l'iPad. L'iPad. Il a cassé l'iPad. L'iPad. C'est Caroline qui gagne, William. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis obligé. C'est quoi l'iPad ? Parce que c'est pas son iPod. Ça n'a rien à voir. Écoute, on fait moitié-moitié. On fait une enceinte chez Caroline, une enceinte chez William. Il a dit iPad. Je suis désolé, William. Il a dit iPad. Il a dit iPad, oui. Son iPod. C'est vrai que William m'a mis sur la piste, mais bon. Il a dit son iPod. Je demande le replay. Alors, on va réécouter le replay. Si vous avez dit iPad. Il m'a l'air bien sûr de lui. C'est la qualité. Si vous avez dit iPad, vous avez gagné, bien sûr. Mais si vous avez dit iPad, pardon, ça n'est pas du tout l'actualité du jour. Il faudra même nous envoyer de l'argent. Et si au replay, on entend, il a cassé sa tirelire, c'est qu'il y a vraiment du trichepinage de l'émission. Alors, on réécoute. À faire quoi ? Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Il a cassé son iPad. Ah, il a gagné ! Il a gagné ! Vas-y, excuse-toi maintenant, on prend l'autre. Caroline, vous avez perdu. C'est horrible pour Caroline. Désolée, Caroline. Non, mais non, mais c'est... Je reconnais. Non, mais elle a même été plutôt malide parce qu'elle a fait comme s'il avait mal dit un peu. Moi, j'avais compris iPod aussi. Moi aussi, j'avais compris iPod. Mais je n'en veux pas, Laurent. Mais donc, William, vous gagnez le lecteur DVD Blu-ray Toshiba VD ! Merci, merci. Et Caroline, on va vous envoyer quand même un lot de consolation. Puisque vous êtes parisienne, on va vous envoyer des places pour aller applaudir par exemple Gaspard Proust au studio des Champs-Elysées. Jean-Marie ? Oui, à l'Olympia. Tu es invitée à l'Olympia, ma petite Caroline. Et bien voilà, en plus, vous pourrez applaudir Jean-Marie Bigard à l'Olympia. C'est quelle date, Jean-Marie ? 20, 21, 22, 23 avril. Et bien voilà ! Cadeau pour Caroline et cadeau pour William. À bientôt, Caroline. À 16h-18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. C'est la suite dont on va gêner sur Europe 1. C'est jusqu'à 18h30. C'est surtout avec Laurent Ruquier, avec ses complices et avec vous, chers auditeurs. Il est temps de jouer avec les infos. Peut-être qu'on pourrait quand même revenir sur cette information à ce gamin de 19 ans. Un gamin, il a 19 ans. Ce jeune homme de 19 ans, Justin Cocotte, c'est son nom, qui a été un des 300 000 premiers acheteurs de l'iPad le week-end dernier puisqu'il est sorti aux Etats-Unis. La fameuse tablette. Tablette ? La tablette qui coûte à peu près 500 dollars, 370 euros. Ils sont 300 000 Américains à cette précipité à avoir fait la queue pour acheter l'iPad et parmi ceux-là, celui qui voulait être le premier à le casser avec une batte de baseball et il a diffusé sur Internet les images de l'iPad qu'il cassait avec sa batte de baseball. C'est filmé en large. On n'est pas sûr que ce soit un vrai iPad. Vous l'avez vu, vous ? Oui, oui, je l'ai regardé. Pourquoi vous n'avez pas répondu ? Mais parce que... Ils ont été tellement vite. Parce que William est un copain. Ah non, mais ça recommence. C'est parti. Il est vraiment con ce bonnet. Mais il a été tellement vite. Non, il a été très vite. Il a été très vite. Il s'en fout, Bonaldi. Il n'est plus que dans la vanne maintenant. Son truc, c'est sortir des vannes, des vannes, quoi. Il s'en fout de ses appareils. C'est bien ou pas dans l'iPad, Bonaldi ? Est-ce que c'est bien ? Je crois qu'il est urgent d'attendre et de ne pas se précipiter. Sincèrement, on sait. Enfin, pour les spécialistes. Il ne peut pas lire les flashs. Tu sais, les programmes flashs. Ah bon ? Je ne sais pas. Moi, pour savoir, il faudrait demander à Joujou si c'est bien ou pas l'iPad. Pourquoi ? Parce que lui, avec l'iPhone, ça fait des années qu'il a l'iPad. Ah mais avec ses petites mains qui ne font pas le tour. L'autre fois, on était dans le DGV. Il s'est mis devant lui, comme ça, sur la tablette. J'étais bien, j'étais bien. Il s'est assis sur la tablette. Il a mis l'iPad sur le fauteuil. Pour qu'on pose un numéro, je saute à pieds joueurs dessus. Je déteste le raisonnement. C'est bien, mais il ne faut pas se précipiter. Non, il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas se précipiter. Ils sont un peu sectaires. C'est pour ça que je n'ai pas la télécouleur. Je ne veux pas essuyer les plâtres. Non, mais c'est vrai. Avec des trucs, c'est des trucs réac. Ça, vraiment réac, quoi. La bagnole ? Quoi, la bagnole ? Automobile ? Il n'y a pas de chevaux qui la traînent ? Ça ne marchera jamais, ces conneries. Il n'est pas multitâche. On ne peut pas faire comme sur l'ordinateur. Par exemple, regarder ses mails en même temps que tu joues à un jeu. Il fait l'un ou l'autre. Tu ne peux pas faire du 16 neuvième. Il n'y a pas de la calculette. Ça me fraîchit, ça. Il n'y a pas de GPS intégré. Il n'y a pas de GPS intégré. J'ai perdu ma mère il y a deux jours et aujourd'hui, tu me dis ça. Il y a quatre semaines. Il y a quatre semaines. Il y a des batteries. Tu ne peux pas remplacer les batteries. Les batteries. Qu'est-ce qu'elles ont, les batteries ? On ne peut pas les changer. On ne peut pas les enlever, les batteries. Tu ne peux pas garder les animations flash. Oh, le flash. Tu l'as bien vendu. Il y a pire qu'une batte de baseball. C'est bon, elle dit. Il va faire grimper les ventes. Tu veux aller sur le podcast, le site d'Europe 1. Mais pourquoi j'irais sur le podcast ? Moi, j'y suis à Europe 1. Je n'ai rien. Avec ton iPad, tu ne peux pas. Et pourquoi j'irais sur les départementales ? Je veux aller les départementales. Bon, je peux passer à une autre question. Non, non, mais pourquoi il est moins cher que l'iPhone, par contre ? Non, il n'est plus cher. Parce qu'il est moins bien. C'est logique. Il ne fait moins de choses. qu'est-ce qu'on verra pour la première fois sur un cours de tennis à partir du 18 mai prochain ? Un bon joueur. Ça, un bon joueur français. C'est comme ça, la phrase. Il y aura des bons joueurs et ça concerne un bon joueur de toute façon. Mais c'est la première fois qu'on verra ça grâce à lui sur un cours de tennis à partir du 18 mai prochain. Un jeune homme nu. Sans la raquette. Non. Si vous avez lu l'édito, le papier de Jean-Jacques Larochelle dans Le Monde... J'ai loupé Larochelle, mon corps. Vous le savez. Une caméra embarquée ? Non, non. Il aurait une oreillette pour recevoir les conseils de son coach. Peut-être que vous pourriez d'abord trouver de quel joueur il s'agit. Non, pas Fédéral. C'est Roland-Garros, le 18 mai ? Nadal. Ça sera Nadal. Il va jouer en pantalon. Non, non, pas en pantalon. En string. Mais ce sera la première fois qu'on verra ça. Ça concerne directement le sport ou quelque chose autour ? C'est lié à l'équipement. C'est lié à l'équipement. Il n'aura pas... Non, il n'aura qu'une fesse. Ça fait déjà deux culs normaux. Je n'ai jamais vu en mécan de suivre au cul que Nadal. Alors non, il y a sa copine. Pendant qu'il va jouer, il y a Shakira qui va chanter derrière lui. C'est lié à la raquette ? C'est pas lié à la raquette. À son habillement. Ce sera la première fois qu'on verra ça. À sa tenue ? Il est lié à sa tenue ? Il sera torse nu ? Non. Les sponsors vont changer sur son maillot. On peut tenir un moment avec cette question. Je peux peut-être aller pisser. Il n'a pas une espèce de pince-nez pour récupérer les sujets ? Il y aura un écran total pour éviter la... Il va mettre une caboule. Ah non, je sais, je sais. Allez-y. La balle est attachée à une ficelle, en fait. C'est du jocaré. C'est du jocaré. Non, non, non. C'est des chaussettes. C'est sur la tête ? C'est pas sur la tête. C'est au poignet ? Au poignet. Un truc pour éponger la sueur. Un truc cardiaque. Il va avoir une montre. Il va avoir une montre. Jamais. C'était interdit, ça ? Jamais un joueur de... C'est pas que c'est interdit, c'est que c'était pas pratique. Beaucoup de joueurs jouent avec une montre. Pas du tout. Ben, vous vérifierez. Le joueur de haut niveau, comprends pas ? Jouer avec un haut niveau. C'est la première fois qu'on verra un joueur de tennis jouer avec une montre. C'est un sponsor. Parce qu'il a signé, effectivement, un contrat avec Richard Mille. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, formidable. C'est ta copine de Jeff Debrugge. C'est les deux qui font... C'est des montres à complications. Magnifique. Et alors, il a réussi parce que, vous savez que ça va très vite, évidemment, le geste du bras. Les montres ne résistaient pas jusqu'alors à ça. Et donc, il a réussi à loger dans un boîtier en carbone doté d'un tourbillon. Tout a un système technologique qui fait que la montre devrait résister. Et en plus, elle sera super légère. Parce que le problème, c'est ça. C'est aussi le poids de la montre. 20 grammes. 20 grammes, elle fera. C'est une montre mécanique. Mais si tu l'apportes au bras gauche que tu es droitier, quand même... Je veux dire, le mythe selon lequel une montre ne résisterait pas au geste d'un télisman est totalement absurde. Moi, ce que j'ai peur, surtout, c'est que des coups, il a envie de regarder l'heure pendant qu'il fait un coup droit. Non, mais pendant que l'autre envoie, en lui disant, traîne pas parce que j'ai un truc à faire. Ça peut déconcentrer le joueur. Ça peut un peu chambrer. Ça revient à la balle ou pas ? Jacques Higela revient, lui, avec une nouvelle chanson. J'ai jamais su. C'est le titre de la chanson. Un extrait de son dernier album, Coup de foudre. Higela sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Avec lui, aujourd'hui, Pierre Benichoux, Titov, Jérémy Michalac, Jérôme Bonaldi, Jean-Marie Bégard et la très jolie Elsa Caguerre. Les Québécois les appellent les VCCS. Les Anglais les appellent les LAT. Et nous, les Français, nous allons désormais les appeler les CNC. Mais de quoi s'agit-il ? Il serait 3,8 millions en France. Les CNC qu'on appelle les VCCS au Québec et les LAT en Angleterre. C'était les toilettes de rue ? Du tout. C'est les insectes ? Non. Des comptes bancaires numérotés ? Non. C'est des gens ? C'est des gens. C'est un groupe ? C'est des gens. Alors, les cons ? Comment tu dis en français ? C'est les comiques. Les comiques non comiques. Les comiques non comiques. Ils sont combien ? Ils sont 8,8 millions. 3,8 millions de Français. Elles sont des CNC en France. C'est lié à leur âge ? Non. C'est lié à leur calvitie ? C'est lié à leur sexualité ? C'est des bisexuels. A leur mode de vie ? A leur mode d'achat ? Pas d'achat de vie. C'est catégorique quelque chose ? Non. Du tout. Le C ne veut pas dire catégorie. C'est un rapport avec l'écologie ? Le C veut dire la même chose que dans... Ah bah non. Même pas dans VCCS. Ça nous aide. Ça, ça nous aide bien. Le C veut dire la même chose que... Ah bah non. Et là, ça nous a bien boosté, nous. VCCS, c'est pour les... Maintenant, je commence à le trouver, le truc. VCCS, c'est pour les Québécois. C'est en français ou en anglais ? Alors, les Anglais, ils disent L-A-T. Les L-A-T. On en parle beaucoup ? Alors, on en parle de plus en plus. Alors, je suis en train de réfléchir. Je me demande si... Non. Joujou, non. Avant, il a été Joujou. Mais non, il n'est plus CNC. Mais il a été CNC. Donc, ce n'est pas une maladie, spécialement. Il n'y a pas encore si longtemps. C'était avant ou après qu'on soit rencontrés ? Après. Justement, après. Après, j'ai peut-être que... Elsa, elle doit être CNC, elle aussi. Ah ouais ? En ce moment, elle doit être CNC. C'est une grosse CNC ou... C'est un rapport avec... Ah, c'est célibataire, non, quelque chose. Alors, ce n'est pas célibataire, mais c'est lié au couple. Alors, couple, mais c'est le nom. Non, couple non-circoncil. Ils vivent comme ça. Couple sans enfants, c'est les Dink. Double in come no kids. Non-consommés, c'est les couples vierges. Non. C'est comme couple ou pas ? Couple non. Non. Et en anglais, LAT. Couple non-copulents. C'est les couples qui ne font pas l'amour. C'est ceux qui sont mariés avec un contrat ou sans contrat ? Non. Ils ne sont pas mariés déjà ? Si, ils peuvent être mariés. Ils peuvent être mariés. C'est quelque chose qu'ils font tous les jours ? Ah, c'est des gens qui n'habitent pas ensemble. Les gens qui n'habitent pas ensemble. Les CNC sont les couples non-cohabitants. En anglais, LAT. Living Apart Together. Et au Québec, VCCS. Vivant chacun chez soi. Bonne réponse de Titoff. On ne précise pas s'ils sont mariés ou pas. S'ils font la même déclaration d'impôt. Non. C'est juste un copain et une copine. Mais ils habitent chacun dans un appartement. C'est un couple. Ils n'ont pas forcément choisi. 60% des couples non-cohabitants sont ainsi éloignés de leur moitié. Tout simplement à cause de leur travail. Il y en a 40% qui ont fait ça par choix. Mais il y en a 60%. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce qui est intéressant, c'est les 40%. Les 40% sont un fait de société nouveau. Avant, il y avait toujours des couples qui étaient séparés par les événements. Tandis que maintenant, il y a des couples qui s'aiment, mais qui disent pour que notre amour puisse durer, tu vois, il vaut mieux que toi, t'habites chez toi. Il intéresse qu'on ne se marche pas trop dessus. Mais bien sûr. Eh bien non, justement. Alors, dans l'article, on nous dit que ça ne marche pas. Si vous vivez séparé, vous vous séparez au final. Mais regarde Michel Morgan, pire Gérard Roury. Elsa, vous êtes CNC ou pas ? Oui, complètement. Vous êtes couple non-cohabitant. Absolument. Joujou, vous étiez CNC il n'y a pas longtemps. C'est fini ça. Elle t'a eu ? Comment c'est de vivre à deux maintenant ? C'est très bien, c'est formidable. Ça fait un mois et demi. Pour l'instant, c'est formidable. Elle prend toute la place en vie. Il faut affiner, parce qu'il y a toujours eu des gens qui avaient une maîtresse ou un amant, selon ce soit un homme ou une femme, et qui ne le vivaient pas ensemble. Quand on dit des couples, c'est que c'est vraiment un couple qui font tout ensemble, mais ils ont chacun leur appartement. C'était la question, ça, tu sais. C'est vrai. Je pensais que les chiffres me semblent très important quand même. 40% ? 3,8 millions en France. 3,8 millions de Français vivent en couple, mais à distance. Et il y en a 60% de ces couples qui sont éloignés à cause de leur travail. Soit le couple reprend une vie commune, soit la relation se termine au bout d'un moment. Ça ne dure pas. C'est ce que dit quelqu'un qui a analysé les chiffres. Ça ne dure pas. La vie à deux en toute indépendance de domicile n'est pas un remède. Il y a un divorce chez les avocats qui s'appelle le divorce des amiraux. En gros, ils sont en mer tout le temps. Et la femme se porte très bien. Et lui, il est très bien en mer. Quand ils reviennent, là, ils découvrent que c'est là qu'ils divorcent. C'est au moment de la retraite. Il y a un thérapeute familial. Moi, j'ai une note. Qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui ne durent que 3 ou 4 jours ? C'est le salaire de leur mari. Il y a un thérapeute qui parle, là, dans le monde. Il dit « Choisir de ne plus partager son logement, c'est un moyen de se séparer sans se séparer. D'éviter la gestion et l'érosion du quotidien. » Voilà, les deux brosses à dents. C'est vrai que ça... Normalement, à la fois, c'est triste aussi l'inverse. Quand t'es tout seul, tu rentres tard le soir ou quoi, il n'y a personne pour t'engueuler. Ça ne marche pas si on a déjà vécu ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le faire dès le départ. Si vous le faites dès le départ, ça marche. Mais si, en revanche, vous l'avez vécu ensemble et qu'après, vous décidez de vous séparer... C'est la porte-mère, tu parles, c'est sûr. Ben oui, évidemment. Il ne faut pas croire ça. Et même sur le même palier, ça ne marche pas. Sur le même palier, c'est pas mal. Tu crois que tu baisses la voisine ? T'es content. Il a raison. Justement, puisqu'on est dans qui baisse qui ou qui sort avec qui, on a dans Voici des photos exclusives de quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est l'héritier de la famille Agnelli. Lequel des deux ? C'est l'artiste ou l'homme d'affaires ? L'héritier Fiat. Ils sont deux. Deux fils Elkan. Ils sont des neveux d'Agnnelli. L'apo Elkan. Je vous parle de l'apo. L'apo, c'est bon, surtout dans le poulet. Et bien l'apo, l'apo a été paparazzé, le fils Fiat, l'héritier Agnelli. Avec qui sort l'apo ? Avec un homme. Non, non. L'apo, Léon. Avec Léon, il sort. Un mannequin, un truc sublime. Il sort avec Léon. L'apo, Léon. En tout cas, ça m'étonnerait que ce soit un petit boudin foilu, ça m'étonnerait. Avec l'apo, 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 l'apo. Avec une jolie femme qui, je crois, c'est vrai, mannequin, j'en suis pas sûr. Avec, ah oui, oui, c'est une... Il y a des chèques, je crois. Des couilles. Quoi ? Oui, des couilles. L'apo, oui, oui. Elle est italienne. Elle n'est pas italienne. Elle est brune. Elle est française. Il est originaire des pouilles, lui. On dit toujours monsieur Lapo des pouilles. Alors, avec qui est Lapo ? Voilà. Elle, elle a déjà été légérie d'une marque. Alors, en gros, elle est un peu mannequin. En France aussi, on l'a vu ? Je sais, elle est actrice aussi. Elle, rarement, elle est plutôt mannequin. Mais on la connaît surtout grâce à son papa, évidemment. Lui, il a 38 ans. Alors, c'est l'oudoyant. Non. Lui, il a 38 ans, Lapo, Agnelli. Enfin, elle canne, pardon. Il doit être milliardaire, multimilliardaire. Alors qu'elle, elle a seulement... Et il se tape un canon d'enfer. Elle a 24 ans, elle. 24 ans. Et c'est la fille de... C'est la fille d'un Français ? Oui, d'un Français, monsieur. Elle a fait quoi comme pub ? Qui est milliardaire aussi, le Français en question ? Non, il est pas pauvre, à mon avis. Il est pas pauvre. Mais il est connu, il est très connu. Mais il est pas cordonnier, là. Non, il est 19e. Non, non. Il est artiste, le père ? Artiste un peu poète, c'est vrai. Un peu poète. Un peu poète. Oui, oui, oui. Comment on peut être un peu poète ? Est-ce qu'il est dans le gouvernement... Enfin, il était au gouvernement ? Oui. C'est un politique ? C'est la fille de... C'est quoi son prénom, déjà ? Marie de Villepin. Marie de Villepin. Oui, c'est ça. Voilà, il serait donc avec l'héritier. Fiat, vous avez dit, ça va payer ? Oui, oui, il faut bien la payer, la campagne. Il a mis sa fille au turban, mais c'est tout. Il a dit, voilà, un milliardaire. Vas-y, chérie, s'il te plaît. Papa a une campagne à faire. C'est vrai qu'il faut financer les campagnes électorales. Ce n'est pas ça ? Oui, moi, j'ai été obligé de le mettre avec Claude Sarraute pour financer ma campagne électorale. Ils sont jolis, en tout cas, c'est un beau couple. Elle est très jolie. Il est très joli, garçon. Le fils Fiat avec... Ah oui, hein ? C'est lequel des deux ? Avec la fille Villepin, voilà. Elle est jolie, elle est très jolie. Elle est très jolie, elle est ravissante. On aime bien regarder ça, quand même. Ah, moi, j'adore ça. Qui est avec qui et tout. Pierre, on ne vous voit jamais paparazzé. J'en ressemble. Pardon ? On ne vous voit jamais paparazzé. Non, mais moi, je suis trop vieux, trop laid, pas assez riche. Puis d'ailleurs, je vous laisse 5 minutes, je vais me buter. C'est dur. Allez, d'autres questions après la pub ? Et on est bien tous ensemble. C'est une famille européenne jusqu'à 28h30. On continue à s'amuser avec Laurent Rucchi, avec ses complices du jour, avec vous les auditeurs et avec les infos. J'espère que vous avez fait votre revue de prêve, parce que là, il va y avoir des questions qui vont commencer à fuser. On va se gêner sur Europe 1 ? Maudou. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. C'est une question envoyée par un auditeur, tiens, qui s'appelle Jacques. Il a voulu sûrement me faire plaisir, mais j'ai trouvé la question amusante et intéressante. Qui a déclaré mon émission préférée à la télévision, c'est On n'est pas couché ? Qui a déclaré mon émission préférée à la télévision, c'est On n'est pas couché ? C'est quelqu'un que vous admirez ? C'est pas Brigitte Bardot par rapport à Balkany qui a fait une sortie là-dessus ? C'est un homme politique. C'est un homme, mais pas politique. Catherine Deneuve ? Non. Un grand comédien ? C'est assez surprenant. C'est pour ça, évidemment, que c'est amusant. Il est français ? Il est français. Francis Lalanne ? Il est à l'hôpital. Il est sorti, il va mieux, je crois. Il va mieux, Francis, moi. Je ne sais pas si il est sorti, mais il va mieux, en tout cas. On lui souhaite un bon rétablissement, oui. C'est un savant ? C'est un savant ? C'est un savant, peut-être ? C'est un savant ? C'est un savant. Ça pourrait. Ah bon, un philosophe ? Oui. En tout cas, il a un point commun avec... Comment il s'appelle, celui qui remet en cause... Claude Allègue ? Claude Allègue ? Non, 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 c'est pas Claude Allègue. Il n'est pas au gouvernement. C'est Barack Obama ? Pardon ? Barack Obama ? Non, 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 français. Berlusconi ? Non. C'est un comédien ? Non. Pas du tout. Il n'est pas un chanteur non plus. Non. Un poète, un peu poète. Je n'ai pas dit un peu poète. Non, c'était la question de savant. Quel rapport avec le savant de tout à l'heure ? Ah, c'est Maclesgui ? Non, pas du tout. Ah oui, il est un peu savant. C'est plutôt un scientifique comme... Non, pas du tout. Pardon, Jean-Marie, on en est où là ? Eh bien, oui, j'en sais rien. Je suis perdu, moi. Pierre m'a demandé est-ce que c'est un savant ? J'ai dit un peu, un peu. Un peu savant. Mais ce n'est pas ça qui va vous mettre sur la piste. Un académicien ? C'était plus pour vous... Ah oui, c'est un type qui sait beaucoup de choses. Non, on ne peut pas dire ça. Un homme de télé ? Non. C'est quelqu'un que tu as déjà reçu ? Non. Un auteur ? Non, mais je le recevrai volontiers maintenant que je sais que son émission préférée, on n'est pas couché. C'est un sportif. Football ? Zidane ? Non, pas Zidane. Benzema ? Demenech ? Pas Benzema, pas Demenech. C'est comment il s'appelle ? De Bordeaux ? Non, il n'est pas de Bordeaux. Non, oui. C'est un footballeur ? Ah, il est marseillais. Puisque j'ai dit qu'il était un peu savant. Non, il est de Marseille. Le savant. Les fameux savants de Marseille. Je n'ai pas osé. Je n'ai pensé que je n'ai pas osé. Moi aussi, je n'ai pas osé le dire. Je n'ai pas osé. Personne n'a osé. C'est le savant de Marseille. C'est con qu'on n'est pas la poubelle. C'est un entraîneur. C'est pour un joueur. Oh, j'ai les vannes qui tombent. C'est Deschamps. Ce n'est pas Deschamps. C'est un joueur. C'est un joueur. De Marseille, on va tous les faire. Alors, Niang, Lucio Gonzales. Jean-Claude Godin ? Non. Et Bogos ? Bogos, oui. Chérou. Il est mignon. Chérou. Joueur actuel ou un ancien joueur ? Joueur actuel. Il joue à l'équipe de France ? Plus que jamais. Il est en équipe de France ? Parfois. C'est Chérou. Il est noir. On ne sait pas encore s'il ira au Mondial. Il est noir comme garçon. Il est blessé actuellement ? Il n'est pas blessé. Il joue en ce moment. Ah, c'est le petit Val Buena. Du tout. Non, non. Lui, on sait qu'il ira au Mondial. Il nous en reste combien dans l'équipe ? C'est mon joueur préféré. C'est Ben Arfa. Ben Arfa. Bonne réponse de Titoff. C'est Atem Ben Arfa. C'est mon idole. C'est Atem Ben Arfa qui adore. On va l'inviter alors. De la part d'un footballeur, ça ruine un peu le complément. Il faut reconnaître. Il joue bien Ben Arfa. On ne l'a pas toujours aimé. Il a toujours été décrié. C'est un petit prodige. Il ira au Mondial. Moi, à mon avis, il va y aller. Moi, je crois qu'il va aller au Mondial. Il va y aller. Surtout après des déclarations comme ça. Qu'est-ce que vous faites, Pierre Benichoux ? Toujours un tchatchala. Un tchatchala. C'est un des mots qu'il est le mieux à dire avec l'accent parisien. Un tchatchala. Avec chocolat, ça marche bien. Le mieux, c'est chocolat. Le mieux, c'est pas au chocolat. J'en ai mis pas au chocolat. Et vous ne prenez pas light ou pas zéro ? Chocolat, ce qui est de bien, c'est quand il faut... Parce qu'il y a les trois hauts possibles. J'ai pris du chocolat. Chocolat. Je ne sais pas, tu peux pas savoir. C'est extraordinaire. Tu te dis pourquoi... Mais comment ça c'est que vous preniez avec du sucre ? Parce que je prends avec du sucre. Parce que moi, je suis bon, je suis grand. J'ai tout ce qu'il me faut. Et pour mon herbe à l'eau. Toutes les femmes ont le cœur en flamme. Voilà. Ça veut dire pourquoi je prends avec du sucre ? Et je demande pourquoi tu étais... Pourquoi ? C'est ta grand-mère qui fait du vélo. C'est ton grand-frère à un stylo. Elle est morte, ma grand-mère, monsieur. Non, votre grand-mère est décédée. Et je ne le savais pas. Ça fait beaucoup aujourd'hui. C'est le mec qui arrive les bras en sang, le visage en sang dans le bar. Il commande un Ricard, un double. Ses amis, ils arrivent. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Elle dit, je viens d'enterrer ma belle-mère. Tu dis, quel rapport avec tes bras déchiquetés ? Elle dit, c'est qu'elle ne voulait pas. Ah tiens, quel record de Jack Nicklaus risque d'être battu ? C'est le record des victoires. Des victoires de grand-mère. Il y a 38 victoires de Nicklaus. Et aujourd'hui, Obama essaye... Pardon, Obama. Je vais vous dire un truc, je les confonds tous. Il faudrait peut-être dire le sport quand même, Pierre. Il en a 18 ou 20. Mais dans quel sport ? Le golf ! Bonne réponse de Tiger Woods ! Le golf et Tiger Woods ! Merci, merci. Le tigre. Il couche avec Tito, il faut aussi coucher. Il est fratou. Alors, on m'a raconté hier la plus belle phrase de PD au monde qu'on m'a raconté. C'est un écrivain qui s'appelait Jean Lorrain. Il était connu parce qu'il allait chez le coiffeur. Il disait, faites-moi belle, je vais chez mon boucher. C'est joli. C'est joli. C'est pas super drôle non plus, mais c'est joli. Mais là, bien, j'ai un éconniste plus drôle, là. Ça, c'est le problème des blagues quand t'es déjà pourri, quoi. Et encore heureusement que vous citez le mec. Il y a Jean Lorrain qui disait, faites-moi belle. Ça marche pas. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi quand tu racontes des histoires juives, je ris, moi ? Comment tu ne ris pas aux histoires de temps ? Alors, d'abord, ce n'est pas 38. C'est 18 victoires dans des tournois du Grand Chelem, qui effectivement constitue le record de Jack Nicklaus, américain lui aussi. Et peut-être Tiger Woods va battre ce record. Alors, pour l'instant, il y en est à 14 Grand Chelem. Il faut qu'il en gagne encore 4. Sans problème. C'est pas fait. C'est pas fait. Parce que quand même, ça l'a peut-être un peu décontenancé, déconcentré, toutes ces histoires. Il a de belles années devant lui, quand même. Ah oui. Il est un extraterrestre, quoi. Il n'y a aucune raison. Qui joue au golf autour de cette table ? Parce qu'il y a... Non, personne. Bonaldi, vraiment que des pauvres. Non, moi, je... Non, on n'est pas addictette. On n'est pas drogué. Il paraît que si tu commences après, tu ne peux plus t'empêcher. C'est une drogue dure. Comme disait, ça va vous faire chier, Bernard Shaw, évidemment. Georges Bernard Shaw. Oui, oui, Georges Bernard Shaw. Il disait, c'est une merveilleuse promenade gâchée par une petite boule blanche. C'est pas mal. Jean-Laurent me l'avait raconté. Féfé, vous connaissez sûrement Féfé. Féfé ? Oui, Féfé. C'est pas Tété. Ça lui ressemble. C'est pas Tété, c'est Féfé. Et il chante Villa, Petit Canard. C'est un single extrait de son premier album solo. Jeune à la retraite. Et c'est très bon, Féfé. Villa, un petit canard. Salut, sucré. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Si on va se gêner, 39-21. S'il vous plaît, assistez à l'enregistrement. Puis aussi, europe1.fr. À vous, cher Laurent, avec une autre question. Il y en aurait encore 8 millions de disponibles et pourtant on songe déjà à les remplacer. De quoi s'agit-il ? D'hommes célibataires. Non. Il y en aurait 8 millions de disponibles et pourtant on songe déjà à les remplacer. Dans le monde, en France ? C'est pas des vaccins. En France, monsieur. Juste en France, 8 millions. Les vaccins ne vivent pas, non ? Non, pas les vaccins. C'est quelque chose qui n'a pas encore été vendu et on pense déjà à le remplacer. Il y en a déjà 60 millions qui ont été vendus. Il les remplace parce que c'est des... Il en reste 8 millions. Il en reste 8 millions. À vendre. Et on pense déjà à les remplacer. Ah, c'est le téléphone portable. C'est ton numéro en 06. Quoi ? Les numéros en 06 et ou en 07. Putain, il savait. Bonne réponse de Jérôme Donald. C'est vrai, c'est vrai. C'est quoi ton avis de téléphone portable ? C'est pas un début de bonne réponse ? Effectivement, il y reste 8 millions de numéros commençant par 06 disponibles. Mais on songe déjà à créer les 07. Ça commencera même début mai. Soyez pas surpris si quelqu'un vous donne un téléphone commençant par 07, le 06. Mais ils seront attribués, les 8 millions. Ils seront attribués quand même. D'ici là, j'imagine. Comment ça se passe, bon avis ? On va mettre les deux en même temps. Les 07, ça sera pour le nouvel opérateur, le quatrième. Tu sais qu'il y a Bouygues, SFR et Orange. Et le quatrième arrive. Et lui, il va commencer tout de suite par les 07. Ah, d'accord. Il sait tout, mais quel ennui. Quel ennui. Mais alors, pourquoi ? Puisqu'il y en a encore 8 millions de disponibles, on lance un 07. Parce que 8 millions, c'est rien. Exactement. C'est rien, étant donné la fulgurance du succès. C'est rien, alors qu'il y a 60 millions de vendus. Et alors, il va y en avoir de plus en plus. Les gens, ils veulent... Écoute, j'ai vu un clochard dans la rue, il en avait 3. Non. Je te jure. Les gens deviennent fous. Plus ils sont pauvres, plus ils veulent des téléphones portables. Vous avez dit SDF, il vous a répondu non, SFR ? Il y a aussi beaucoup de numéros de téléphone qui ne sont pas vraiment attribués à quelqu'un. Mon compteur d'eau, il a le téléphone. Ça se fait de plus en plus. Comment ça ? C'est la lyonnaise des eaux qui fait ça. Plutôt que de faire venir un type. À Paris, c'est moins pratique. Enfin, c'est moins utile. Mais en pleine campagne. Il arrive. Les propriétaires sont par là. C'est pour relever le compteur d'eau. Il fait ça tous les 6 mois. Après, il y a le chien qui est là, qui aboie. Il faut qu'il revienne. Ça coûte une fortune. C'est vachement plus économique de mettre un petit GSM au cul du compteur électrique qui envoie toutes les informations, une fois, toutes les heures, toutes les deux heures. Et en plus, si jamais... Tu ne veux pas que toi faire le compteur électrique et moi je fais le GSM ? Pour te coller au cul. Moi, chez moi, à Paris, mon compteur électrique, il a un téléphone. Ça appelle directement la lyonnaise. Pauv, t'es les relève. C'est le seul ami de Jérôme. Pourquoi a-t-on parlé ces derniers jours dans toute la presse d'Eugène Terre-Blanche ? Avez-vous retenu son nom ? Bien sûr, c'est le leader d'extrême droite en Afrique du Sud qui a été assassiné. Bonne réponse de Jérôme Moutala. Bien sûr. Le mec d'extrême droite en Afrique du Sud qui s'appelle Terre-Blanche, tu t'en souviens ? C'est quand même assez incroyable. Il s'appelait Eugène Terre-Blanche et être le fondateur du mouvement de résistance africaine. Et être contre, évidemment, l'abolition de la porthède et effectivement la séparation. Tu sais, ça se défend comme truc. J'en parlais avec Zemmour. Il a dit, je ne veux pas du tout, du tout, du tout encore être pris pour un facho et des conneries comme ça. Mais enfin, quand même. À 69 ans, Eugène Terre-Blanche est donc meurt samedi dernier des suites de ses blessures après avoir été frappé dans son lit à coups de machettes et de casse-têtes. Voilà. Voilà ce que c'est. Ils prennent la liberté, ils prennent des machettes. Il l'avait un peu cherché, il faut bien dire quand même. Il disait des bêtises. Nous, on avait un ministre qui s'appelait Louis Terre-Noir. Ah bon ? Tu ne savais pas ça ? Ah ben non, je ne savais pas ça. Il était ministre de Jean-Laurent à l'époque. Il était ministre de quoi, Louis Terre-Noir ? Des PTT ? Moi, je crois qu'il avait été ministre de la... Dans le tome. Pardon. Non, non. Alors, Jérôme, une seule bonne base dans l'émission, c'est parfait. Si tu commences à essayer d'en faire deux ou trois... Jérôme, tu crois qu'en continuant comme ça, un jour, tu diras « Oui, venez me voir l'Olympia, le 23, 24, 23, 23 et le 22, 24... » Non ! Je connais un Olivier Terre-Jaune, j'en parle même pas. C'est vrai, c'est qui alors, ce monsieur Terre-Blanche ? Terre-Noir. Terre-Noir. Je crois qu'il était ministre du Pétrole ou un truc comme ça. Comment vous voulez que moi... Terre-Noir. C'est hors-Noir. Vous me prenez de haut, monsieur Bénichoux. Écoutez-moi, vous me prenez de haut. Moi, je ne vous prends pas de haut. Je ne vous prends pas, je vous laisse. Vous me prenez de haut, genre... Oh là là, il ne connaît pas Terre-Noir. Alors, je vous demande qui c'est, vous n'êtes pas capable de me le dire. Non, c'était un ministre de De Gaulle. Vous allez d'ailleurs... Un ministre de De Gaulle ! Oui, De Gaulle, oui, De Gaulle. Vous savez le type qui est avec Charlemagne, là ? Le type qui est touché avec Jeanne d'Arc et Annie Corby, c'est ça ? J'en connais des ministres de De Gaulle. Un ministre de De Gaulle ! Oh là là ! De Gaulle, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a, De Gaulle ? Louis Terre-Noir, homme politique à journaliste. C'est pour ça que vous le connaissez. Journaliste français. Né en 1908 à Lyon. Responsable de syndicats chrétiens. Rédacteur en chef de la Voie sociale. Arrêté par la Gestapo. Ah, en décembre 1943, puis en mars 1944, déporté. Ah, mais voilà pourquoi vous le connaissez, Pierre Bénichoux. Il fut ministre de l'Information du 5 février 1960 au 24 août 1961. Ah, dis donc, j'ai le vertige, moi, bordel. Non, ça fait un an et demi, quand même. Ça fait drôle, hein, quand t'entends tout ça. On se dit qu'on n'est pas grand-chose. On n'était pas nés, Pierre, faut pas nous en voir. On n'était pas nés, en 60, t'étais pas nés, toi ? Ah bah non, j'étais pas nés, en 61, j'étais pas nés. Non, non, j'étais pas nés, excusez-moi, j'étais pas nés. En 61, il n'était pas nés. Alors, on peut... Il ose me parler. Alors, on peut, effectivement, vous allez me dire, je connais vos trucs, vous faites à ce type, ouais, là, là, tu connais quand même Charlemagne, t'étais pas née. Alors, Charlemagne, on le connaît, De Gaulle, on connaît, Malgron, Messmer, Anne Cordy, tout ce que vous voulez. Mais, monsieur Louis Terre-Noire, vous pouvez ne pas nous en vouloir ? Non, 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 je ne vous en veux pas. Ah bon ? Mais je vois, je vois tous mes amis disant, mais que fait Pierre avec ses gouliaffiers ? Qui ne connaissent pas Terre-Noire. Mais oui, qu'ils ne savent pas que Terre-Noire, c'est un nom qui leur dit quelque chose. Favlaga qui nous fait chier depuis 10 minutes. Ton Terre-Noire, je veux bien aller. Alors, attendez, je fais un tour d'étape parce que je ne voudrais pas paraître idiot tout seul. Vous connaissiez monsieur Terre-Noire ? Oui, comme Pierre a raison, ça te dit quelque chose. Moi-même, tout à l'heure, c'est vrai que j'y pensais en venant, en démarrant ma voiture, mon automobile avec la manivelle, tu sais. J'étais fait en bas de chez moi pour venir. Mais il a débuté de la Loire. Pourquoi tu ne vas pas à Bordeaux si tu continues comme ça ? Tu sais pas, là, le toit, le voyage à Bordeaux. Vous voyez mon geste, chers auditeurs ? C'est pas vous ? Je fais avec mon index ? Quoi ? C'est pas moi ? C'est pas vous qui décidez qui va à Bordeaux ? C'est quand même moi, le patron, ici. Rire dans la salle. Il y a une rumeur, il y a une rumeur. Comment ça, c'est pas moi, le patron ? Mais oui, c'est toi, le patron. Enfin, Pierre. Bien sûr que c'est toi, le patron. D'ailleurs, il y a Terre-Noire qui t'attend, là-dessus. Connaissiez-vous Terre-Noire et les infailles ? Non, non, c'est pas Terre-Noire. Qu'est-ce qu'il faisait, ministre de l'Information à l'époque ? Ah, devine. Oh là là là, en 60. En ligne de l'Information, on lui communiquait le texte du journal parlé de la radio et du journal télévisé. On lui envoyait le texte et il barrait ce perfite jusqu'à perfite. Perfite, tu sais qui c'est ? Oui, ça, oui, je connais, oui. Mais Pierre, si les gens parlaient, il l'envoyait, il notait les trucs, ça. C'était comme ça que ça se faisait. Eh bien, c'était pas plus mal que maintenant, tiens, Zemmour. C'est pas là, je voulais savoir. Mais c'était la qualité des micros ou les gens parlaient vraiment comme ça ? Alors, bonjour, comment ça va ? Est-ce que dans la vie, vrai ? C'était la qualité des micros. C'était la qualité des micros. J'ai connu un Terminator, moi. Il venait du futur. J'ai connu un Terminator, moi. Comment ça va ? On va pour la mer. Il n'y avait qu'une émission de télévision, comme c'était Pierre Lazareff qui était ami directement avec le Premier ministre ou De Gaulle ou le Président de la République, dont on ne regardait pas l'émission Saint-Colonne à la une. Toutes les autres étaient visionnées, les visions importantes ou les émissions politiques. Un petit rototo, là, Pierre. Il a failli nous faire un petit yaourt, là, Pierre. Il était visionné au ministère. Celui-là, il n'arrivait pas des années 60, celui-là. Il faut changer la bonnette de Pierre, les gars. Allez, on se retrouve en Malta Europe 1 dessus. Après 17h. Voilà, on va faire comme ça. Tout à l'heure, cher Laurent. Il est tout juste 17h sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité. On retrouve Céline Kallman pour les infos. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Elsa Fayère. La seule fille aujourd'hui. Autour d'elle, Jérôme Bonaldi. Titoff. Jérémy Michalac. Pierre Benichoux. Et Jean-Marie Vigard. Sans oublier Nathalie et Julien. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. Nathalie est dans le Val d'Oas. Jouis le Moutier. Comment on appelle les habitantes de Jouis le Moutier ? Les Jocassiens et les Jocassiennes. Vous êtes une Jocassienne. Voilà. Une Jocassienne qui fait quoi dans la vie ? Enseignante, en maternelle. En maternelle. Vous avez des petits bouts de choux alors. Voilà, des petits bouts de 3 ans. Vous êtes sévère ? Pas du tout. Moi je cherche une maîtrise sévère. Avec des enfants de 3 ans, on n'est pas sévère. Si on peut être sévère. Ils cherchent un plan essaible. Je cherche une maîtrise sévère. Tu sais, entre 1908 et 1912, c'était très strict dès la maternelle. Ah oui ? Mais oui, Pierre va nous en parler. Julien est à Bordeaux. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Alors c'est qu'on vient vous voir. Vous vendredi, nous serons à l'Opéra National de Bordeaux. Vous viendrez à Salle Boireau, place de la Comédie ? Oui, c'est juste à côté. Ah c'est à côté de chez vous. Je viens ou tu ne viens pas à Salle Boireau ? Oui, Julien. L'entrée se fera sans réservation dans la limite des places disponibles. Faites quoi vous Julien dans la vie ? Je suis en train de créer mon entreprise. Quel genre ? On peut peut-être vous aider. Une galerie de peinture. Une galerie de peinture. Dis donc, tu tapes haut là. Vous allez être galieriste. Oui, mais sur Nîmes en fait. Sur Nîmes ? Oui, parce que Bordeaux c'est trop simple. Ça va, c'est pas très... Mais vous avez... C'est-à-dire que vous allez exposer vos propres tableaux ou d'autres ? Et ceux des autres. Et ceux des autres. Sur le table de la tauromachie. La tauromachie ? La tauromachie. Ah bah oui, à Nîmes, alors là c'est parfait. On adore ça. C'est une couverture, non ? Nathalie, Julien, vous allez devoir trouver un seul mot pour gagner le lecteur DVD Blu-ray Toshiba BDX 2000. Offert par qui ? Par le RougeSong.fr. Un des meilleurs sites. Neuf magasins. Neuf magasins. Mais le problème c'est qu'ils ont mis tous les neuf à côté, quoi. La platine a toutes les caractéristiques rêvées pour proposer le meilleur du home cinéma. Une salle de cinéma chez vous grâce au RougeSong.fr. Nathalie, Julien, pour ça, il faut trouver un seul mot. Il faut compléter le titre de ce poème qui crée actuellement la polémique. Voici le titre de ce poème. Il faut le compléter. Il manque un seul mot. Il pleut sur nos... Coeurs. Il y a quelqu'un ? Il pleut sur nos cœurs. Non. Il pleut sur nos... Chômières. C'est vulgaire ou pas ? Non. Sur nos vélibes. Non. Qui crée la... Ça pourrait. Sur nos boucliers fiscaux. Non. Sur nos retraites. Non. Sur nos chômeurs. Non. Il pleut sur nos... C'est social. Quelqu'un a été... Il pleut sur nos képis. Sur nos képis. Bonne réponse de Julien. Oui, oui, oui. Eh oui, c'est un poème. 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 Je me souviens maintenant. C'est un poème qui a été écrit par un gendarme. Par un gendarme. Pour protester contre la mesure des cas de mise à l'écart de son confrère qui avait son supérieur. Qui était le... Voilà, et il a été suspendu pour avoir écrit ce poème radié. Un peu comme les couilles à papa. C'est quoi ça ? Ils sont pendus au plafond. Ah, je m'en écoutais. Vraiment, je te désole de les voir me balancer. Eh moi, je rigole de les voir. Ah, 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 ah. Titine, ma pine, tonton, la riton. Non, parce que vous me trouvez toujours, vous me trouvez toujours un peu trop élitiste. Vous voyez, moi, je peux aussi faire un peu être à votre niveau. Non, mais là, on parle d'un beau poème qui s'appelle... Enfin, un beau, j'en sais rien, mais... C'est un poème à chier. Ah, il est nul. Je l'ai nul, entièrement, il est nul. C'est un gendarme qui l'a écrit... Ah bon, un gendarme, c'est pas mal. Pour soutenir son collègue qui avait été radié pour avoir critiqué le rapprochement police-gendarmerie au sein du ministère de l'Intérieur. Et pour dire plein, plein de mal de son patron Nicolas Sarkozy. Moi, si j'ai eu du mal de bon part ici, je crois pas que je resterai longtemps. Bah, essayez, tiens. Jérôme, il t'arrivera bien. Il pleut sur nos micros ! Il dit qu'il fait pipi sur Sarkozy, surtout à un moment donné à la fin. Ah bon ? Ah oui, c'est pour ça que ça a un peu plus... Ah oui, c'est exagéré, alors... Moi, si les gendarmes aussi se mettent à faire pipi sur Sarkozy... Non, c'est vrai, alors bon, il a peut-être un peu exagéré, quand même. Alors là, pour ce poème, il pleut sur nos képis. Peu importe, ça permet à Julien de gagner un lecteur DVD Blu-ray Toshiba BDX 2000. La haute définition sur sa télé full HD. Le meilleur du home cinéma chez lui, grâce à qui ? Le rouge son, il va falloir apprendre la marque. Mais c'est la demi-pension ou pas ? Mais non ! Combien de jours, combien de jours ? Il y a le poignet, le lecteur... Leuf magasins dans toute la France, un des meilleurs sites de vente high-tech. C'est pour vous, Julien ! C'est pour vous, cadeau, cadeau, Julien ! Et Nathalie, Nathalie, puisque vous êtes dans le Val d'Oise, on va vous offrir des placés pour Gaspard Proust et pour Jean-Marie Bigard. Bigard à l'Olympia à la fin du mois d'avril. C'est pour vous, Nathalie, on vous embrasse. Ça ne serait pas des spectacles de perdance, hein ? Quoi ? Dès qu'ils perdent, on entend ces places-là. C'est pas très gratifiant pour les bonnettes. Si vous avez perdu, vous irez quand même voir Maurice Chevalier. Maurice Chevalier ! Pierre, c'est un ami de Terre Noire. On tente de rajeunir les auditeurs de cette station. C'est vrai qu'au Maurice Chevalier, moi, je ne sais pas qui c'est. Non, les jeunes ne savent pas qui c'est. Non, ça, c'est sûr. Il y a une partie de la jeunesse qui nous écoute qui ne sait pas qui est Maurice Chevalier. Oui, c'est normal, Pierre Menichoux. Est-ce que vous savez qui est Rihanna, vous ? Non, mais elle n'a pas fait une carrière aussi extraordinaire, quand même, que celle de Maurice Chevalier. Bah, si ! Une carrière internationale ? Si, Rihanna, oui. Si, Rihanna, aujourd'hui, elle fait une carrière internationale, Pierre. Mais elle est même sûrement plus connue dans le monde. Elle n'a pas de canotier. Non, elle n'a pas de canotier, mais vous voyez, elle... Elle n'a pas couché avec Miss Tinguel. D'accord. Elle n'a pas de petit peton. Il va falloir quand même un peu vous mettre au truc du jour, vous voyez. Non, mais je sais bien que Maurice Chevalier, il est moins à la mode. Mais ça fait rien. Ça revient, ça revient. Il est moins à la mode. C'est comme le vieux prénom, ça revient. Ça me rappelle une anecdote avec Terre Noire. Oh, Maurice, oh, Maurice, oh, Maurice, oh, Dis-moi pourquoi que ta mère t'a fait si beau. T'es pas un homme, t'es un oiseau. Une fleur. Non, non, mais ça c'est autre chose que... Comment elle s'appelle, Rihanna ? Rihanna. Vous connaissez Rihanna ? Personne ne le connaît pas. Levez la main ceux qui connaissent Rihanna, ici. Voilà. Et bien vous venez de vous fusiller vous-même. Et levez la main ceux qui connaissent Maurice Chevalier. Ah quand même. Il y en a moins. Tu connais pas toi Maurice Chevalier toi. Va changer de t-shirt. Allez on vous applaudit Julien et Nathalie. Merci. On trouve Laurent Requier et toute son équipe dans un court instant sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1 c'est On va gêner avec Laurent Requier. On l'appelle sur internet le Hat Man. On l'a vu à deux reprises. On a cru à un moment donné que c'était Andy Gibb des Bee Gees ou Johnny Depp. Et puis finalement on sait maintenant que ça ne pouvait pas être eux puisqu'ils étaient en vacances. Et qui croit-on que c'est ce Hat Man ? Hat comme chapeau. Oui comme chapeau. L'homme au chapeau. On a vu ce Hat Man à deux reprises. On a cru que c'était Andy Gibb un des Bee Gees. On a cru que c'était Johnny Depp. On s'est renseigné. Ça ne pouvait pas être eux. Ils étaient en vacances. Alors qui soupçonne-t-on ? C'est bien mis. Un chanteur. Se cache derrière ce Hat Man. C'est difficile aujourd'hui. Un chanteur américain ? Un chanteur américain. Non. Vous savez vous alors ? Non je ne sais pas. Mais on l'aurait vu où ? On l'aurait vu où ? On l'aurait vu où ? Comme il ne s'est pas triché lui alors. Laurent. Alors allez-y. Je ne sais pas qui c'est. Il rougit en plus. Regardez. Il est mignon. On dirait Anthony ton assistant hier. Mais vas-y balance Jérôme. Ce n'est pas la réponse. T'as triché. T'as triché. Ce n'est pas grave. On t'en voudra pas. Laurent il est encore plus rouge que ton assistant Anthony. Tu sais hier avec Adriana Carambeu. C'est vrai. C'était mignon. Il est aussi rouge. Il bonde un peu moins mais il est aussi rouge. Alors qui c'est ce Hat Man ? Un chapeau. On l'a pris pour un des Bee Gees. On l'a pris pour Johnny Depp. Mais maintenant on est sûr que ce n'est pas eux. Qui c'est ça ? Michael Jackson. Et on croit que c'est ? Michael Jackson. Michael Jackson. Bonne réponse qu'il ne serait pas mort. Bonne réponse. J'ai vu les images. C'est dans un parking. C'est dans un parking. Il y a une espèce de meurtre qui arrive. Qui se garde. Il y a des gens qui descendent. Et il y a un mec qui... Michael Jackson qui descend en dansant un peu comme ça. Et qui rentre dans une porte dérobée. C'est la thèse de plein d'internautes. Michael Jackson ne serait pas mort. Il pensait même qu'il allait revivre là pour Pâques. On attendait sa résurrection. Et je vous jure c'est vrai. C'était tout un article dans l'EB hier. Alors c'est très intéressant de lire évidemment ce que... Les preuves qu'ont ceux qui pensent que Michael Jackson est encore vivant. D'abord, pourquoi l'ambulance de Michael Jackson a-t-elle emprunté le chemin le plus compliqué ? C'est ça les images que j'ai vues. Un sale GPS. Pour sortir de la propriété. Ça c'est la première question. Comment la seule photo qui montre Michael intubé sur la civière a-t-elle pu être prise à travers les vitres teintées du véhicule ? Comment prendre une photo à travers des vitres teintées de flash ? Ça c'est la deuxième question. Pourquoi le gospel choisi pour ouvrir la cérémonie du Staples Center le 7 juillet, quand toute la famille était réunie ? Le gospel était « Soon and very soon we are going to see the king ». Comme par hasard. « Bientôt nous verrons le roi ». Voilà ce que ça voulait dire. À la cérémonie du Staples Center, les images de télé ont montré un personnage assis au deuxième rang. Ce qui suppose qu'il s'agit d'un proche pour être au deuxième rang, évidemment. Un homme âgé, de forte corpulence, aux longs cheveux gris, portant une barbe naissante et dont le visage est partiellement masqué par des lunettes de soleil et par un large chapeau clair. Ils ont eu un doute, ils se sont dit que peut-être c'était lui parce qu'il y avait un petit enfant assis à côté. Personne n'a pu l'identifier jusqu'à maintenant. On a cru que c'était Andy Gippe, c'est pas lui des bitches. On a cru que c'était Johnny Depp, c'est pas lui non plus. Alors, en plus, Atman a l'air déguisé, grimé. Et si c'était Michael lui-même qui assistait à ses propres funérailles ? D'autant qu'on revoit le même homme, le célèbre Atman, aux obsèques du chanteur, le 3 septembre, au Forest Lawn Cemetery de Glendale. Et là, on ne sait toujours pas qui c'est. C'est assez dingue. Il aurait fait aussi une apparition sur le plateau de l'émission du journaliste Larry King, déguisé en Dave-Dev, pas qui c'est, un homme grièvement brûlé. Et en fait, qui aiderait Michael Jackson à apparaître ainsi ? Son ami, le magicien et l'illusionniste Chris Angel. Ah ben oui. Et pourquoi sa soeur Latoya a-t-elle réprimé un fourrir pendant la cérémonie du Staples Center ? Parce qu'elle sait, évidemment, que tout ça est une mascarade et que Michael Jackson est encore vivant. Terre Noire me l'avait dit. Pourquoi les enfants de Michael Jackson ne pleurent-ils pas à l'enterrement ? Parce qu'ils savent. Toute la famille sait que Michael est... Elle a pleuré la petite quand même. Pourquoi Elisabeth Taylor et Diana Ross, pourtant proches d'amis de Michael Jackson, n'étaient pas présentes à la cérémonie du 7 juillet au Staples Center ? Parce qu'elles ne voulaient pas participer à cette mascarade. Elles savaient qu'il était encore vivant. Ah non, non, non. Vous savez que j'ai lancé le genre, moi. Ah oui, pourquoi ? Nous avions fait, il y a très longtemps, à la mort de James Dean, on avait inventé un faux reportage sur James Dean défiguré qui vit dans un ranch au Californie. Et on avait fait poser un mec avec des bandeaux au volant. Quel escroc ! Assis sur le capot d'une Porsche pour France Dimanche, évidemment, le très bon journal. C'était le James Dean, toujours vivant, mais il refuse d'enlever ses pansements. Il a été défiguré dans son accident de voiture. Et nous, on croyait que ça allait passer comme ça. Il n'y avait pas d'internautes à l'époque, mais une foule de lecteurs. On savait bien, on s'en doutait bien. Un homme comme James Dean ne peut pas mourir. On a essayé pour Camille, ça n'a pas marché après. Eh bien moi, j'ai une anecdote. C'est une copine qui m'a dit, son arrière-grand-père, il meurt. Donc, on transporte le cercueil avec des chevaux et tout ça. Et tout d'un coup, on est en frappé dans le cercueil. Stupeur dans l'assemblée. Ils ouvrent le cercueil. Son arrière-grand-père se relève dans le cercueil. Il s'aperçoit qu'il est à son enterrement. Et il fait une crise cardiaque. Il meurt. Et là, ils ont attendu vraiment qu'il soit sur-mort. C'est horrible l'histoire. C'est ignoble, mais c'était... C'est la vieille histoire de Pierre Doris qui existe aussi. Je l'ai raconté souvent ici, mais je vais le faire une troisième ou une quatrième fois. C'est effectivement le type dont la femme décède. On vient chercher la femme. On la met dans un cercueil. On descend le cercueil. Ils habitent au troisième étage. Et les types ratent une marche. Le cercueil trébuche évidemment et tombe dans les marches. La femme se réveille. Effectivement, hélas, elle ne se réveille pas longtemps parce qu'une semaine plus tard, elle mord vraiment. Elle remord en quelque sorte. Donc elle avait vraiment envie en toute façon. Voilà, elle remord. Elle la cherchait. Ils reviennent chercher la femme dans le cercueil. Et là, sur le palier en haut, on entend le type qui dit aux deux mecs, attention à la marche. C'est les croque-morts, c'est ça ? On les croquait le pied du mort. On était sûr qu'il était mort. Michael Jackson est-il toujours vivant sur Europe 1 ? Oui, évidemment, puisqu'on l'écoute avec Black or White. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec Pierre Bénichou, Titov, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Jean-Marie Bigard, Elsa Fayère, le maître de cérémonie, Laurent Rottet et la Bignado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, y a do. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Alors là, c'est un spécial dédicace à Jean-Marie Bigard, je crois. Oui, 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 la récente mésaventure qui lui est arrivée ce week-end m'a amenée à me pencher sur la liberté d'expression à la télé. Ah bien. Et souvent, les responsables se sont abrités derrière le prétexte de la vulgarité ou de la grossièreté pour censurer certaines émissions ou pour les retarder ou pour les décaler à un moment où plus personne les regarde. Quand ça parle trop de sexe. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus facilement de sexe aujourd'hui dans les médias, mais paradoxalement, on assiste plutôt à un retour à l'ordre moral. Alors, les propos de Coluche dans les années 70, par exemple, auraient du mal à passer aujourd'hui. Oui. Je vous ai fait un petit assortiment, il y a un petit peu de tout, il y a Gérard Rolz, il y a des interventions dans l'émission du médiateur où des téléspectateurs se plaignaient de certains propos qui ont été tenus à la télé. Des publicités, notamment avec Dominique Lavanan et Valérie Lemercier. Qu'est-ce que je suis, si vous vous rappelez ? Il y avait aussi Bernard Pivot qui est interrompu par Roger Perfit. On écoute tout ça. Si je vous dis 28 000 francs le kilo, Pascal Deschamps. Je ne sais pas, les couilles de Schtroumpf. Non, ça vaut beaucoup plus Gérard. Moi, on m'a donné le vulgaire, j'essaye de le faire le mieux possible. Je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. Ah bah, tu t'approchais d'elle, elle ne se sauvait pas. Elle ne voyait même pas qu'elle allait se faire tirer. Obligée de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Bah oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est, hein. La salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer, comme si je débauche ? La provocation est une excellente arme en publicité quand on n'est pas du tout connu. Écho, des bites, des bites, des bites, les plus grosses ! Tronçonneuse écho ! Par exemple, bite, c'est un gros mot, bite. Même si c'est une petite bite. C'est un gros mot, hein. Et par exemple, lavement, c'est pas un gros mot, lavement. Et on te met 6 litres d'eau dans le cul, toute la merde, ton manger d'hier qui n'est même pas fini de chier, les mouches se collent, mais c'est pas un gros mot. J'ai été interdite d'entrer, moi, à cause d'un sketch qui s'appelait la fellation. Drucker et tout le monde, ils étaient très fâchés. Ah, ça, la bonne vieille pipe, avant le journal de 20h, en présence de Mme Chirac, il faut quand même m'en faire. Notre bonne vieille pipe comme à la maison sera parfaitement réussie si vous parvenez à la faire accompagner de glapissements d'hiver. Tu veux jamais t'habiter dans le champagne ? Pas encore, à la fin. Merci à tous. Et comme je vous l'avais bien dit, finalement, j'avais eu raison d'intituler cette émission, les écrivains sont de drôles de ziges. Et ont parfois de drôles de hommes. Merci Serge Liadot. Merci Serge Liadot. Samedi après-midi dernier, sur le Champ de Mars, on a vu des jeunes se battre, mais d'une façon assez originale. Ils étaient des dizaines à se battre, mais comment ? Avec des pistolets à eau ? Pas des pistolets à eau. C'était pas dangereux, en tout cas. C'était pas dangereux. Des oreillers ? Avec des ? Des oreillers, des vols à chocs ? Avec des oreillers, une bataille d'oreillers au Champ de Mars. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais ça, il y a toujours un con qui met des pierres ou des boules de pétanque dedans. Toujours. T'as fait ça, toi, en pensionnat ? C'était la pillow fight d'elle, la journée de la bataille de l'oreiller. Ah ouais, ouais, pillow fight. Je ne connais rien de plus mièvre, de plus bourgeois, de plus con. On a fait une bataille de polochons, on a fait une bataille de polochons. Tu veux te battre, tu te battes. Bataille de polochons, poum, il a donné un coup avec ton polochon. Mais qu'est-ce que c'est chiant, alors ? Ça, c'est si on peut se défendre, c'est dur, quoi. Avec ta taque, tu dis, fais comme, j'ai un polochon dans la voiture. Je vais sortir, je suis cinture mort de bagarres de polochons. Valérie Pécresse, elle a été bâtie par un Jean Polluchon. Vous voyez, ça fait mal, parfois, quand même. Bon, il y a une autre bataille, là, assez intéressante. C'est une bataille où un fils est venu pour défendre son père. De quelle bataille s'agit-il ? Dans quel cas a-t-on vu, ce week-end, un fils défendre son père ? Est-ce qu'il est très jeune, ce fils ? Non, pas tant que ça. C'est sportif ? C'est sportif. C'était sur un stade que ça s'est passé ? Un ring. Un ring ? Alors moi, j'ai vu un truc, mais il y a un moment, un moment de ça, c'était en Colombie ou quoi, le père, il perd, le fils, il monte, il met une droite au boxeur. Il ne s'appelait pas, il ne s'appelait pas, il ne s'appelait pas Don Diègue, le père et le fils Rodrigue, je ne sais pas. À moi, compte de mots. Non, écoutez. Est-ce que c'est en boxe ? C'est une bonne réponse. C'était en boxe et c'était samedi, donc ce n'est pas ce que vous avez vu. Alors, ce n'est pas ça, mais c'est la même chose, en fait. C'est Bernard Hopkins contre Roy Jones. Le combat à Las Vegas, samedi, a viré au combat de rue. Cuba, derrière la tête, en dessous de la ceinture. Et après le gong, les deux quadras, parce qu'en fait, c'était le retour sur le ring de deux anciens boxeurs, ont multiplié les mauvais gestes. Et au sixième round, le fils, ça c'est quand même formidable, le fils de Roy Jones, est monté sur le ring pour défendre son père. Il a bien fait. Moi, je trouve ça extraordinaire quand même. C'est génial, un garçon qui vient défendre son père sur le ring. Ils étaient deux, donc, contraints. On pourrait faire s'affronter des familles entières, comme ça. Ça pourrait être sympa. Je fais monter mon fils, tu fais monter ta soeur, je fais monter ma mère. Allez, on va quand même accorder la bonne réponse à Titoff. Je vous emmène à Agnières-sur-Vegg. Alors, Agnières-sur-Vegg, c'est dans la Sartre, du côté de chez Stevie. C'est un auditeur, d'ailleurs, qui m'envoie cette question. Un auditeur qui habite le département de la Sartre, et c'est dans son journal régional qu'il a trouvé cette information. Le tribunal vient de condamner un homme de 54 ans qui, le 2 octobre 2009, a été pris en flagrant délit par une institutrice qui regardait par la fenêtre de sa classe, en train de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. Dans la cour, c'est dans la cour ? Alors, il a envoyé des SMS à son fils. Dans la cour d'une habitation, elle est là, l'instit, elle est en train de donner le cours, la classe. C'est pas dans la cour de l'école ? Non, c'est pas dans la cour de l'école, mais parfois il y a des cours d'école qui donnent sur... Est-ce qu'il a priché avec son fils ou sa fille, il lui a envoyé des SMS ? Non, il taguait. Non, non, non. Il piquait les billes. Il avait un imperméable ? Ça m'aurait mis ça à la piste. Peut-être que vous voulez que je vous dise, peut-être. Il s'était habillé en curé pour faire le catéchisme ? Non, non, non. Il faisait pipi dans les toilettes des filles. Très grave. Ce qu'il a fait, c'est... C'est remerdant quand même. Et c'est pas lié aux enfants. Il était tenu ? Il pratiquait l'onanisme ? Alors non, il pratiquait pas l'onanisme. Il piquait le PQ dans les toilettes ? Non, 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 non. C'est un caractère sexuel ou pas du tout ? Non, il appelait des coupables. Il pissait sur les fleurs ? Il faisait des gestes, il faisait des grands gestes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son jean était retroussé. Ça, c'est sûr. Il faisait pipi dans la cour ? Non, non. Caca ? Non, non. On cherche, hein. Qu'est-ce qu'il faisait avec son jean retroussé, si c'est pas ça ? Ouais. Je vous le demande. Il était seul ou il avait... Il était pas tout seul. Il marchait dans les escréments ? Non, 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 non. Quel drôle d'idée. Il était pas tout seul. Son jean était retroussé et il était pieds nus. Oui, oui. Tu vois, il était pieds nus. Non, il avait des baskets. Il était retroussé dans quel sens ? Il tournait un film X ? Non, non, non. Il était avec une femme ? Pas avec une femme. Avec son chien ? Avec un animal ? Avec Stevie. Il se tapait un clébard ? Pas un chien. Un chat ? Un chat, une poule ? Une chèvre ? Un chèvre ? Non, mais pourquoi il est là ? Un directeur d'école. Un l'autre, c'est son jean. Un conseiller d'orientation ? Non. Un taureau ? Ah non, quand même pas. C'est une petite bestiole ? Non, c'est grosse. Un cheval ? Un cheval ? Une femelle, quand même. Un âne, une anèche ? Une jument, une jument. Non, une poule ? Une chèvre ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Un escargot ? Une vache ? Non. C'est dans la ferme ? On se rapprochait dans la ferme. Un cochon ? Enfin, une cochonne. Une cochonne. Une truie ? Une truie ! Bonne réponse, Téza Fayette. C'est pas vrai, ça existe encore. Quelle n'est pas la surprise de l'institutrice qu'en regardant par la fenêtre de sa classe à Agnières sur Veigre, elle voit dans une cour d'habitation bien visible de l'école, à l'heure heureusement où les enfants faisaient la sieste dans la classe, elle voit Jackie en train... Parce qu'elle le connaît en plus ? En train de... Sodomiser une truie. En plus, il est allé direct... Une truie vietnamienne. Oh ! Il a prévu pas une truie vietnamienne, il a fait du tourisme sexuel. Il a plaidé coupable, vêtu d'un jean retroussé, d'un blouson, chaussé de basket. Tu peux pas dire, j'y étais pour rien, c'est la truie qui m'a violée. Tu peux pas dire. Jackie, alors ils ont changé le prénom. Jackie, dont les traits du visage ne sont pas sans rappeler ceux du chanteur Rod Stewart. Je comprends pas pourquoi ils disent ça dans l'article. C'est typiquement ça, toi, ça. Ça, il y a des trucs dans les articles de journaux, tu te demandes à quoi ça sert. Là, mais on met un visage au moins. C'est un journal local ? C'est pour aller à tête de toutes les trucs. Les journaux locaux, c'est formidable. Le mec avec la tête de Rod Stewart, n'importe quoi. C'est quand même incroyable. C'est pour les amis. Il a dit, j'ai cédé à une pulsion. Mais tout est bon dans le cochon. Le cochon, je termine l'article de ce journaliste de la Sarthe, parce que c'est quand même assez rigolo. Le cochon, qui est une truie pour être précis, ne s'est pas débattu et n'a pas cherché à fuir durant l'acte sexuel. Elle n'a pas fait comment elle-là. Des éléments qui figurent au dossier, il se porte d'ailleurs aujourd'hui à merveille et reçoit encore la visite de Jackie qui vient de temps en temps le nourrir. C'est une histoire d'amour presque. Est-ce qu'on y est ? C'est chouette, finalement. Est-ce qu'il a ressorti le gars qui en tire bouchon ou pas ? Moi, ce que j'aime, c'est le début de l'article que je n'avais pas vu. Le gros titre, c'est Condamné pour des sévices sexuels commis sur un cochon. Bon, ça, très bien. Mais le début de l'article en caractère gras, c'est marqué On voit de tout au tribunal, mais quand même. Trois petits points. Ça, c'est quand même génial. On voit de tout au tribunal, mais quand même. Hier, c'est un homme de 54 ans qui a été condamné pour avoir sodomisé un cochon vietnamien. Il a 54 ans, le mec ? Oh, c'est honteux. J'ai tapé des animaux après 30 ans, c'est affreux. Ça arrive encore. C'est pas Miller qui était éleveur de cochons à une époque ? Oui, mais c'est pas lui. Il ressemble pas à Rothschild. C'est de la zoophilie. C'était Péline Warl pendant très longtemps à cause justement des risques de contamination, de transmission de maladies. Ce qui est terrible, j'y pense, c'est qu'avec ce cochon, on fera peut-être des rillettes dans la sarte. Un secat. Faudra se méfier. Si vous retrouvez une vieille basket. Un morceau de jean. Faudra pas vous étonner. Allez le rendre à Jackie. Il vous attend à Agnès-sur-Vègre. Allez, on se retrouve après la pub. Merci à tous d'écouter Europe 1. Il est 17h40 et on est bien ensemble. C'est normal. C'est la suite d'En va gêner. Avec Laurent Requi, on retourne du côté du scu de Merlin. On le retrouve avec ses complices du jour et avec une question. Il en a toujours, Laurent, des questions. Mon royal paternel n'est plus et personne n'en a rien à foutre. Cette phrase, vous pouvez la lire dans un endroit précis. Et que résume-t-elle ? Sur une tombe ? Non. Qu'est-ce que résume cette phrase ? Mon royal paternel n'est plus et personne n'en a rien à foutre. C'est quelqu'un qui est mort ? Oui. Et qui était un peu roi. Qui était un peu roi et qui avait un fils. Et je vous demande ce que résume cette phrase. Mon royal paternel n'est plus et personne n'en a rien à foutre. C'est pas le fils de Bocassa ? Non. C'est en Europe ? Oui. Mais c'est le fils d'un vrai roi ? Non. Un roi de la pop ? Je vous demande ce que résume cette phrase. Le dépit d'un fils. Oui, oui. Dont le père était très connu. Il était le roi dans son domaine. Il est mort et personne n'en a rien à foutre. C'est le fils de Maurice Chevalier ? Ma pomme ! C'est moi ! Je suis plus heureux qu'un roi. Tu ne sais pas que Maurice Chevalier n'a jamais eu d'enfant ? Non, je ne savais pas. Pauvre idiote. Mais je l'apprends tous les jours avec toi, très cher. Je peux aussi vous donner, si vous préférez, peut-être que ça va vous signifier, vous donner un semblant de début de réponse. Ma belle-sœur veut divorcer de mon frère. Je dois aller à Moscou arrêter ses bêtises. Tant qu'à y être, je n'aurai qu'à faire la fête. On dirait un titre de film d'audiard. Non. Non, c'est extrait d'un bouquin, ça. C'est du bec BD, ça. Ce n'est pas du bec BD. Il a quoi dans la tête, papa ? S'embarquer en mer comme apprenti serviteur, ça paraît l'idée parfaite. Est-ce que c'est un livre qui est préfacé par Eric Orsenin ? C'est un livre préfacé par Eric Orsenin. Alors, allez-y. C'est un bouquin qui, en fait, résume en langage Twitter les plus grands titres de la littérature. Exactement. En langage Twitter, on vous résume. Mon royal paternel est mort et personne n'en a rien à foutre, c'est Hamlet. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Exactement. Ça s'appelle la Twitterature, les chefs-d'oeuvre de la littérature revue par la génération Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, on vous résume un livre en une phrase façon Twitter. Bravo, vous avez reconnu le résumé d'Hamlet. Mon royal paternel n'est plus et personne n'en a rien à foutre. Et alors, ma belle-sœur veut divorcer de mon frère. Je dois aller à Moscou, arrêter ses bêtises. Tant qu'à y être, j'aurai qu'à faire la fête. Ça, c'est Tchékov. Tchékov, ça, c'est Tchékov. Non, c'était Vistelostoyevsky ou Tolstoy ? Tolstoy, Tolstoy, Tolstoy. J'avais déjà pas envie de lire des livres normaux. Ça m'a dégoûté. Anna Karenine, Pierre. J'en parlais hier, en plus. Et alors, il a quoi dans la tête papa s'embarquer en mer comme apprentissaire Vitor, ça paraît l'idée parfaite ? Ça, c'est le résumé d'un truc très célèbre. Même vous, Elza, vous connaissez. C'est gentil pour même vous, Elza. Marius, c'est de Marius. Pas Marius, ça pourrait être Marius, mais c'est pas Marius. C'est la cerisée. Non, c'est pas la cerisée. C'est du Molière ? Non, c'est pas du Molière, même si l'auteur s'appelle William aussi. Shakespeare ? Non. William... L'émergie ? William Sorin ? Non. C'était pour un truc de couscous aux poissons ? Non, c'était pour petit bateau, peut-être. Il a quoi dans la tête papa s'embarquer en mer comme apprentissaire Vitor, ça paraît l'idée parfaite ? Moby Dick ? Non, pas Moby Dick. Non. Non, non, non. Alors William... C'est un Russe ? Non. Jules Verne ? Non, même pas. Pas Jules Verne, mais on se rapproche. Une oeuvre majeure. Oh là là, Robinson Crusoe ? Bravo Joujou ! Bonne réponse de Jérémy Michel. Comment il le connaît ? Merci beaucoup. C'est presque de la tête. Excusez-moi, j'ai relu Robinson Crusoe pendant le week-end de Pâques. Il ne s'embarque pas comme serviteur. Il peut fuir ses parents qui voudraient faire de lui un avocat. Il a appris... Oui, mais un avocat au service de quelqu'un, donc il est serviteur. Il a relu, Pierre. Il a relu Robinson Crusoe pendant le week-end de Pâques. Mais non, dans le texte d'Orsenna, dans le texte dont Orsenna parle, il dit qu'il s'embarque avec un serviteur, qui était justement vendredi. Et pourquoi vous avez relu Robinson Crusoe et Pâques ? Parce qu'il fait chou. Tu sais, c'est le but. Parce que c'est un tricheur. Non, c'est le but. C'est tôt, il lit tous les trucs avant et comme ça, il connaît les réponses. Depuis qu'il a lancé le fan club de Jean-Pierre Trébert, il fait que des trucs comme ça ? Vous trouvez ça bien, en tout cas, de résumer les bouquins comme ça ? Non, moi, je trouve ça ridicule. Je trouve qu'Orsenna est un gogo. Vous allez dire, c'est merveilleux, toute littérature, machin, tout a droit de citer, le nouveau langage, tout, c'est de conneries, c'est de bêtises. Ça fout vraiment tout le monde. Hamlet de dire, il est mort, mon royal paternel, personne n'en a rien à foutre. Enfin, c'est du Jean-Rigaud. On vient quand même de faire 10 minutes de l'étché. C'est du quoi, Pierre ? Pardon ? C'est de merde. Il a dit, c'est du Jean-Rigaud. Moi, je sais qui c'est, Jean-Rigaud. Non, mais c'est des trucs de chansonniers démodés. C'est vraiment démodés, Jean-Rigaud, Pierre. C'est lui qui avait déjà fait, il y a très longtemps, avec Pierre Bénichou. Mais toi, t'as été un émule de Jean-Rigaud. Mais oui. Toi, t'as travaillé avec lui. Mais je ne pense pas qu'à moi. C'est pas toi qui va me fermer ma gueule. Mais je m'adresse à... Excuse-moi, Laurent. Je suis n'est pas né celui qui va me fermer ma gueule. Jean-Rigaud, je m'adresse à tous nos auditeurs, Pierre Bénichou. Mais bien sûr, Jean-Rigaud. Les gens pour écouter l'émission à Pierre Bénichou, ils sont obligés d'être connectés sur Wikipédia pendant tout l'heure. Jean-Rigaud avait écrit un bouquin où il faisait référence à une phrase... Jean-Rigaud, tu vas finir sur l'océan, seul sur ton bombard, tu vas finir. Mais non, mais franchement, n'essayez pas de m'apprendre à moi qui est Jean-Rigaud. Mais enfin, quand même, il y a peut-être des références un peu plus jeunes que Jean-Rigaud. Jean-Rigolo, par exemple. Un chansonné qui date de l'année 60. Mais il y a des choses qui restent. C'est vrai. Mais aussi, c'est toi qui me tente, tu me parles d'Hamlet, c'est Shakespeare, c'est encore plus vieux que Jean-Rigaud. D'accord, mais enfin, Shakespeare, quand même, il est encore joué. Pas Jean-Rigaud, Pierre. Mais si, mais si. Mais oui, bon as-il, il a relu Jean-Rigaud tout le week-end. J'ai relu un bouquin de Jean-Rigaud qui s'appelle Parlez-vous, le vol à puque. Le vol à puque était un mot inventé par le général de Gaulle. Quoi ? Et il avait traduit en... Si vous vous droguez que vous nous le dites. Il y a des clans qui se créent dans l'émission. Le vol à puque, c'est un langage administratif. On va pour les auditeurs les plus jeunes qui ne connaîtraient pas Jean-Rigaud, effectivement. Alors, mais voyez ce qu'on... Jean-Rigaud a fait une magnifique carrière. Je trouve que c'est dégueulasse de salir la mémoire de Jean-Rigaud. Il était super gentil, il était super drôle. Très bien. Regarde, je fais toute ma carrière, moi, avec... Je faisais Robert l'Amoureux, moi, sur la table. Bien sûr, mais bien sûr. Pierre Repp, qu'est-ce que vous en faites de Pierre Repp ? L'escalade à la salade. Et Johnny Repp. Je m'en reviens compte que je batouille militairement. Je sens, j'ai un franche qui louche, j'ai un qui frouche. Je ne peux plus harlituquer. Je ne peux plus harlitiquer. Mais on m'a dit, il faut voir un médecin. J'en ai vu trois. Trois spéliels, trois charlatans. Des suppotisjoirs qui voulaient me faire mettre le dernier au Carabord. Voilà, ça, c'était Pierre Repp. Je connais tout ça. J'ai acheté des extas, je reviens. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. On est bien tous ensemble, pour cause. C'est la suite, on va gêner. C'est une façon aussi de faire passer une excellente semaine pleine de rire. Et aussi avec des informations, avec l'actualité, vu par Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonnali ? Les beaux jours reviennent. Et avec les beaux jours, c'est de saison, les nouvelles glaces. Ah, cool ! Voici la laitière. C'est du Nestlé. Regardez ça. Vanille, fruits rouges, façon crumble. Vous goûtez ça ? Et c'est des vanilles, fruits rouges, avec ce petit goût de crumble. Là, sorbet griotte avec un coulis de cerise. Pour vous, chef, j'ai le fondant au chocolat. Ah non, j'aurais préféré le crumble, moi. Bon. Fondant au chocolat, parfum, crème anglaise. Je me rappelle un peu Jocelyne. Tout ça, c'est en... C'est rouge, c'est beau. On dirait une moule congelée, je te jure. Elsa, je suis désolé, Elsa. Elle adore. C'est bien que le crumble, ça rappelle quoi. J'aurais préféré Jean-Rivaud. Amis de la gerbe, bonsoir. Et voilà. Vanille, amandes, caramélisées. Donnez-moi crumble, là, que je goûte un peu. Attendez, il y a autre chose, si vous le désirez. J'ai encore, si vous voulez, 13 parfums gentils. Mais en fait, avant de venir, tu passes au supermarché. Non, 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 parce que c'est en venteur. C'est quoi de neuf ? Il y a quoi de neuf, là-dedans ? C'est tous des parfums nouveaux qu'on n'avait jamais vus jusqu'ici. C'est Nova qui fait ça, non ? Non, c'est la laitière. C'est très bon crumble. Vous savez, la fille qui verse le truc, là. Ah oui, elle va voir comme à l'ancienne. Peinte par Vermeer. C'est carte d'or, la bonne marque. Les fabricants de glace sont obligés d'innover. Obligés. Parce qu'on dit tous que les glaces, on aime, mais on n'en achète pas. C'est très bon crumble. Alors, dis-moi, Jérôme, pour moi qui suis diabétique, tu as de la sans-sucre ou pas ? Est-ce que... Non. Le Magnum Gold. Tu l'ouvres. Regarde, c'est doré. Et ça vibre. Qui veut un Magnum Gold ? Ils sont obligés d'innover parce que, pourquoi ? Nous avons tous les desserts, les glaces. C'est notre dessert préféré. Et pourtant, on n'en achète pas. Or, 10% des nouveautés, ça fait 40% de leur business. En gros, il faut que chaque fois on invente et qu'on se dise, ah tiens, c'est marrant, je n'ai pas ce goût, j'essaye. Ça doit être au cinéma qu'on mange plus de glace, tu dois savoir ça, non ? On mange très peu en France, 5 litres par habitant et par an, alors qu'ils sont à 29 litres au Danemark. On n'est pas mangé beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est incroyable, comme les lieux. Toi, par exemple, tu remarqueras qu'on prend souvent un jus de tomate dans l'avion. On va savoir pourquoi, on n'en boit jamais toute la semaine. Et dans l'avion, tout le monde prend un jus de tomate. On va savoir pourquoi, Jérôme, c'est vrai. Parce qu'il y a un con qui est commencé. Tu te mets là-dessus, Jérôme, pour la semaine prochaine. Ça, c'est drôle. Alors, quoi d'autre, Jérôme ? Un gris-pain, c'est le nouveau de Seb. Ça s'appelle Toast and Light. C'est très bien. Lorsque je le mets en marche, il y a des petites lèvres à l'intérieur. Il est un peu gros, c'est un ange à Marie, par contre, de sexton. Il s'allume, il s'allume. Il s'allume, avec des lumières LED. Or, comme vous le savez, les lumières LED peuvent changer de couleur. Là, par exemple, ça me dit que le gris-pain n'est pas encore tout à fait près. Parce que la lumière, elle est plutôt verte. Ça change de couleur. Je suis en train de prendre mon petit-déj. Tiens, je sais que bleu, j'en ai encore pour deux minutes. Regardez, dans la pénombre du petit matin de la cuisine embrumée. C'est un gris-pain pour les sourds, en fait. Ceux qui n'ont plus d'odorat, ils ne sentent pas que c'est grillé. C'est quelle couleur quand c'est prêt, alors ? Quand c'est prêt, c'est vert. Là, tu peux l'accrocher sous ta bagnole, ça fait tuning. Ah voilà, ça y est, c'est fait. Mets ta main, mets ta main. C'est beau. Pourquoi il est passé au jaune, là ? C'est parce que je me trompe, en fait, c'est rouge quand c'est prêt. Ah d'accord. Tu vois, ça passe du vert. Non, c'est long. Regarde, ça devient très beau. C'est un spectacle dans ta cuisine. Il y a un truc qui te dit que tu n'as pas mis de pain dedans, connard. Un petit micro. Quoi d'autre ? Passons au ménage. Le numéro un en Europe, Véleda, espagnol d'origine, qui lui aussi veut sauvegarder l'emploi dans son pays, en Europe, et veut éviter que ça se fabriquait en Chine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut innover. Voilà pourquoi il a inventé ce ramasse-poussière. Non, ça ne se mouille pas, ça. C'est avec des micro-poils, tu vois. C'est juste pour passer... J'appelais ça des micro-poils. C'est des gros-poils. Je ne voudrais pas être votre esthéticienne. C'est ça, c'est justement ce que tu veux dire. J'ai rien du tout, quoi. Juste deux, trois micro-poils. Ce sont des gros, gros poils faits avec des micro-poils. D'accord. Voilà. Sauf que quand on passe la poussière comme ça, il y a très souvent des meubles dans la pièce. Derrière, il y a des pieds. Et on n'arrive pas à passer la poussière de tous les côtés. Regardez de l'autre côté. Cette petite toile est en fait tenue par une sorte de doigt. De doigt en plastique, souple, incassable. Et lorsque vous passez la poussière, hop, ça passe ici. Entre les orteils. Imagine tes doigts, ça rentre dans les phalanges. Et comme ça, ça enlève la poussière partout. C'est rien. C'est rien. Mais le marché très bataillé de la serpillère, là, avec ça, il gagne 10% de part de marché. Et le directeur du chef de produit, il est augmenté à la fin de l'année. Il est heureux. Il a sauvegardé l'emploi. Il a créé des dollars. Et la ménagère de moins de 50 ans, qui nous écoute, c'est 50 ans. Dis-moi, ce week-end, il est long le bouquin, non ? C'est un beau cadeau pour la fête de mer. Pierre, on ne met pas les doigts dans la glace. On prend une cuillère. On ne se lèche pas les doigts devant tout le monde. On a du public dans cette... Non, dans le marché très bataillé de la crème. Un dernier truc. Un dernier truc. On retrouve la lomo. Vous connaissez, vous, la lomographie ? Oui, la lomographie, c'est... Le lomographe, c'est un appareil photo. Tenez, ouvrez le chef, le voilà. C'est un appareil qui est, au contraire du I-Fi, c'est du Lofi. C'est-à-dire, au contraire d'être un bon appareil, c'est le pire de tous les appareils photo qu'on ait fabriqués au monde. Ça prend des photos moches, avec des vignettages qui sont toujours flous, mais ça en devient un jeu. Et c'est devenu un style, maintenant. Il y a dans le monde entier des lomographes qui prennent des photos avec un style particulier. Quoi qu'il arrive, t'as une sale tête. Ouais. Faut pas réfléchir, faut pas penser. Tu prends n'importe comment. Il y a même le pouce intégré sur le petit écran. Regardez. Ça coûte 40 euros, ce qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est, parce que c'est une sous-merde. C'est une sous-merde, mais tout le monde est content de prendre des photos. Mais 40 euros, t'as presque un numérique. C'est vrai qu'on pouvait se faire chier pendant une émission, mais comme ça, jamais. C'est qui cette dame que vous embrassez sur cette photo ? Je n'embrasse pas. Oh, bah, enfin, écoutez, regardez. Bah oui, avec la langue. C'est une passante. Une passante ? Oui, c'est une passante. Oh, bah, Tito, vous êtes en photo avec Christine Moura. Bah oui, on avait pris des photos comme ça pour essayer. Je teste le matériel. Tu vois, ça fait des photos moches. Faut prendre n'importe comment, t'es moche sur la photo, Christine Moura. Tu réfléchis pas, tu cherches pas à photographier quelque chose de précis, tu les prends un petit peu au hasard. Bon, alors, c'est de l'argentique, ça coûte relativement cher, mais c'est marrant. Si tu trouves un vrai Lomo, soit celui qui était fabriqué en URSS, soit celui qui était fabriqué en Chine, soit maintenant celui qui est fabriqué en Autriche, ça devient un objet de collection et tu prends des photos n'importe comment. Je me demande si je préférais pas la serpillère, au final. La Bénédat. C'est un peu comme le Pénédat. Non, mais encore, si tu nous avais présenté une serpillère qu'on pouvait faire des doigts écartés, tu sais, cette serpillère dont tu parlais l'autre jour. Tu l'as pas, celle-là ? Qui peut aller autour des meubles et tout ça. Replongé dans votre glace, Pierre Benichoux, d'autant qu'on me signale que notre invité d'honneur est arrivé caché dans la loge, il patiente et il devra évidemment tenter qu'on ne le reconnaisse pas tout de suite en répondant à vos questions uniquement par oui ou par non. Ce sera après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Il faut ranger votre bordel, Jérôme Bonaldi, les glaces, la serpillère et tout le reste. On reçoit quelqu'un d'important. C'est quelqu'un de distinguer. Dans quelques minutes, nous aurons notre invité d'honneur qui nous rejoindra, mais il faut d'abord évidemment que vous deviniez de qui il s'agit. Êtes-vous bien installé, invité ? Oui, merci. La voix est bien déformée. Allô, allô, allô ? Oui, allô. Qui c'est ? Qui c'est ? Allô ? Alors je jure que c'est une femme. Méfiez-vous, méfiez-vous, parce qu'ils sont très malins, ils vont vous tendre des pièges. Faites bien attention de n'utiliser que des phrases courtes ou alors vraiment oui et non. Pierre est persuadé que... Vous êtes une femme. Non, Pierre, vous vous trompez. D'accord, ben voilà, Pierre. Tu vois, hier, on a eu Adriana Carambeux. Qui m'a mis d'ailleurs... Et est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une personne distinguée ? T'es bien emmerdée avec cette question. C'est pas commode. Mais vous dites des gros mots en public ? J'espère qu'on le dit, que je suis un peu distinguée. Est-ce que vous avez connu Pierre Terre-Noire ? C'est une bonne question. Non, il ne me semble pas avoir connu Pierre Terre-Noire. Il n'y a pas de Pierre Terre-Noire, c'est Louis Terre-Noire. Louis, Louis, pardon. Et Maurice Chevalier ? Non plus. Non plus. Est-ce que vous dormez plutôt en pyjama ou plutôt tout nu ? Ah ben ça, c'est une bonne question. Ça nous aide. Pas plutôt, carrément tout nu. Carrément tout nu, ben ça, c'est une information quand même. D'accord, monsieur habite dans un pays chaud. Est-ce que vous êtes comédien ? Euh, oui. Est-ce que vous avez une des voix les plus célèbres de France ? Non. Ah, quand même ! Votre voix est assez célèbre. Ah, vous faites du doublage de séries alors ? Non. Vous faites des pubs ? Vous avez fait des pubs ? J'en ai fait. De la radio ? Vous chantez ? Non, je ne chante pas. De la radio ? Forte heureusement, je ne chante pas. Vous faites de la radio ? Euh, oui. Bon. Et vous êtes un homme ou une femme ? Ah, je sais qui vous êtes. Alors, allez-y, Pierre, confirmé par une question. Non, 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 non. Est-ce que vous avez raconté des histoires extraordinaires, parfois ? Euh, oui. J'en ai raconté parfois, mais pas à vous. Et ça m'étonne que vous sachiez que j'en ai raconté parce que j'en ai raconté dans des cercles plutôt restreints. Est-ce que quand vous faites du théâtre, c'est vraiment une chose nouvelle pour vous ? Vous avez commencé très tard et vous avez joué une pièce de théâtre ? On l'a déjà reçu. On l'a déjà reçu. Je pense que c'est Pierre Belmar. Je l'ai déjà reçu. C'est bien entendu, mais je ne suis pas Pierre Belmar. Pas du tout, il te dit. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez une grosse moustache chez des bretelles ? Non, non. Je ne pense pas à Pierre Belmar. Est-ce que vous présentez les objets à la con ? Non, non, non. Pierre, on vous a vu venir, mais alors avec vos gros sabots. Pour une fois qu'il croit connaître l'invité mystère. Mais est-ce que vous avez connu Pierre Belmar enfant, quoi ? Quand lui était petit, est-ce que vous le connaissiez ou pas ? Non. Est-ce que vous pratiquez un sport ? Oui. Du rugby ? Non. Et on le sait que vous pratiquez ce sport ? Non. Ça, c'est une bonne question. C'est du sport en chambre. Donc cette question, ça n'a rien. Mais quelques partenaires le savent. Est-ce qu'à la radio, vous êtes consultant ? Non, du tout. J'ai peut-être un premier indice pour vous aider. Allez. Mes enfants, il n'y a pas de pétard. Le chant part d'ici. Ça, c'est bien que vous le mettez dans le crâne. Montre. Mouchez-vous, Achille. Très gentil. Dans les poumons, passe par là, comme une calotte, le masque. Dans les narines, fermez les yeux, fermez les oreilles. Mouchez-vous une deuxième fois. Passe ici, la glotte, je veux voir la glotte. Dans l'amidale, faire comme une espèce de pétard. Passe derrière l'amidale, la langue par-dessus. C'est ça qui est joli. Et alors, ici, d'un coup, vous baissez la tête au moment de chanter. C'est simple. Il faut le faire, simplement. démonstration. Alors, généralement, le premier indice est fait, évidemment, pour que vous ne trouviez absolument pas qui est dans la loge. C'est réussi. Ça a bien marché. Vous, évidemment, invité d'honneur, vous avez compris pourquoi ce premier indice. Les larmes aux yeux. Parfait. Est-ce que vos parents sont célèbres ? Non. Est-ce que c'était... Daricol ? C'était Daricol. Est-ce que vous avez tourné avec Daricol ? Oui. Vous êtes plutôt dans l'humour ? Oui. Et vous arrivez de chanter ? Non. En ce moment ? À qui vous pensiez ? Je pensais à l'ancien déchiens qui... François Morel. Non, Morel. François Morel. Mais ce n'est pas François Morel. Vous êtes un collègue de Morel ? Un ami. Vous avez déjà travaillé avec lui à la radio, à la télé, à la... Dans divers endroits. On dirait un flic, on dirait un vrai flic, quoi. Tu es copain avec Morel. Tu vas nous le dire, petite balance, ouais. Est-ce que vous avez fait les déchiens ? Non. Jamais. Vous avez été sur Canada ? Oui. Oui. Alors, voilà, la dernière réponse avant la pub. Attendez, attendez, vous avez quelques minutes pour réfléchir encore. On se retrouve dans un instant. 16h18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est On va se gêner. On retourne du côté de la loge d'honneur. L'invité n'a pas encore été trouvé par les complices de Laurent. Laurent qui revient en quelques mots sur les éléments qui sont importants. Europe 1. On va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Un petit résumé de la situation. On sait que notre invité est un homme, qu'il est comédien, mais qu'aussi sa spécialité, c'est l'humour. On sait qu'il a tourné avec Daricot. On sait qu'il fait de la radio plutôt de façon hebdomadaire. Voilà à peu près comment vous avez pu cerner pour l'instant notre invité d'honneur. Il ne chante pas. On l'a vu aussi. Il ne chante pas. Est-ce que sur Canal+, vous étiez dans Nul part ailleurs ? Oui. Avec Gilles Douille ? Avec Gilles Das ? Oui, avec. Je ne sais pas à quelle proximité vous pensez, mais en tout cas, pas loin. J'ai un deuxième indice pour tenter de vous perdre un peu plus encore. Je ne règle mon pas sur le pas de mon père. Je ne règle mon pas sur le pas de mon père. Je règle mon pas sur le pas de mon père. Est-ce que vous avez un nom en deux parties ? Non. Est-ce que vous êtes en petit marin actuellement, de temps en temps, en photo avec un petit marin ? Non. À qui vous pensiez ? À Antoine de Cône. À Antoine de Cône. Non. Il est réalisateur, il aurait dit. Oui. Vous avez réalisé des films ? Non. Pas du tout. Vous avez réalisé des rêves, déjà. Plusieurs. J'en suis de vous rencontrer. Vous écrivez, vous êtes auteur aussi. Oui. Est-ce que vous avez joué au Cinoche avec Patrick Timsit ? Non. Et avec Jean-Yann non plus ? Si. Si, avec Jean-Yann, oui. Dans ce film dont vous venez d'entendre. Je règle le pas sur le pas de mon père. C'est un film avec Jean-Yann. Avec Guillaume Canet. Et Guillaume Canet. Exactement. Un indice supplémentaire. Ça, c'est un générique que l'on aimait bien. En tout cas, les gens de ma génération. Et je pense que notre invité aussi. Il a une raison, évidemment, supplémentaire pour aimer ce générique. Laquelle ? Est-ce que... Moi, je vais peut-être aider mes camarades. Est-ce que vous êtes libre demain pour revenir ? Juste le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table, dans ce studio... Avec qui vous avez couché ? Non, non, non. Que vous connaissez mieux que les autres ? Alors, attendez... Et avec qui vous avez travaillé ? Euh, oui. Oui. À Bonaldi. Bonaldi ? Avec moi ? C'est pas possible avec Titeuf ? Non plus. C'est pas possible avec moi ? Avec Titeuf, non, je dirais pas. Avec Jean-Marie Bigard ? Oui. Ah bon ? Je connais quelqu'un qui a tourné avec Daricol. Est-ce que l'émission que vous faites de radio, elle est ici sur Europe 1 ? Non. J'ai un nouvel indice, mais alors là, j'ai bien peur que ce soit trop facile. C'est parti. Coco. La boîte à coucou, la boîte à coucou. Est-ce que vous possédez un château ? Non. Est-ce que vous dépensez toute votre fortune pour rétablir le vieil baraque ? Vous pensez à Yves Lecoq. Oui. Êtes-vous Yves Lecoq ? Non, je ne sais pas Yves Lecoq. Mais vous avez participé au guignol ? Oui. Oui, mais est-ce que vous êtes metteur en scène actuellement ? Oui, aussi. Dans le genre avec des cheveux longs que vous coupez mal ? Pourquoi vous faites une grimace, Jérôme ? Il est déjà venu. À qui vous pensez ? Alain Sachs. Il est déjà venu. Alain Sachs. Non, pas du tout. Parce qu'il a été au guignol. En tout cas, c'est très plaisant parce que depuis tout à l'heure, vous n'avez cité que des amis. Mais pas vous. Mais pas moi. C'est ça le problème. Alors attendez, on va s'amuser. Ah, God damn nudge. Est-ce que vous avez... Et t'es auteur des guignols ? Oui. Est-ce que vous avez fait des bébés avec une des chroniqueuses de Laurent Ruquier ? À qui vous pensez ? À Gassio ? À Bruno Gassio ? Non. À Michel Bernier ? Il n'est pas comédie. Alors un indice supplémentaire. C'est une câblote, ça. Est-ce que vous êtes un Robin des bois ? Non. Non, c'est Camelot, ça. On vient d'entendre Camelot. Et celui qui, parmi vous, doit avoir le plus honte tout à l'heure quand notre invité apparaîtra, c'est, je tiens à le dire, car je le montre du doigt, Jean-Marie Bigard. Mais il est parti, hein ? Il est parti, hein ? Regarde Jean-Marie, qui est là. J'ai bien dit lui, là. On ne vous appelle pas professeur, quand même. Non, c'est quoi, c'est ? Ah ! C'est le professeur Rollin ? Rollin ? François Rollin va nous rejoindre dans ce studio. Et puisqu'on parle de Laurent Routy, on le retrouve avec ses complices. Aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Titoff, Jérémy Michalac, Jérôme Bonaldi, Jean-Marie Bigard, Elsa Fayère et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit du professeur Rollin. François Rollin est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Bienvenue parmi nous à l'occasion de la publication aux éditions Jacob Duvernay d'Astier et Rollin qui pose les bases de la pensée moderne. Alexandre Astier et François Rollin co-signent cet ouvrage, un entretien libre. Un ouvrage que Jérôme a lu. Un entretien libre sur la transmission entre générations. On y viendra dans un instant mais quand même avant on est obligé de revenir sur ce parcours difficile de mes camarades et spécialement de Jean-Marie Bigard. Non mais écoute, ça déconner, ce n'était pas si évident. Après Camelot, je me suis dit la CIL, Canal, Camelot, les Guignols. Très vite, on va refaire les indices les uns après les autres. Au départ, on a entendu et reconnu évidemment d'haricoles. Tout simplement parce que vous êtes secrétaire générale. C'était très difficile ça, secrétaire générale de l'association d'haricoles qui essaye d'honorer la mémoire de d'haricoles et puis d'haricoles était vraiment mon ami, mon grand frère. Moi, j'ai eu trois grands frères très chers dans ma vie, Roland Topor, Claude Serre et d'haricoles et bon voilà, je les pleure discrètement mais je les pleure chaque jour parce que c'était vraiment un choix de grands frères. Et quand vous avez joué avec lui, c'était dans Palace ou dans un film ? Oui, dans Palace et puis j'avais eu un projet théâtral avec lui et puis je le voyais souvent et tout ça. De toute façon, le rencontrer, c'était jouer avec lui puisque il jouait tout le temps. Autre indice. Je règle mon pas sur le pas de mon père. Je règle mon pas sur le pas de mon père. L'arbalète. Là, c'est le comédien François Ronin qui apparaît dans le film. Je règle mon pas sur le pas de mon père. Rémy Waterhouse m'a fait le plaisir de me faire tourner la première bobine de tous ses films même si le rôle était petit. Et là, dans Je règle mon pas, effectivement, j'avais une petite scène avec Jean-Yan qui m'a appris d'ailleurs comment bien jouer au cinéma. C'est-à-dire qu'il m'a regardé droit dans les yeux avec l'espèce d'ascendant et de charisme que vous lui connaissiez et qui m'a dit ne fais rien surtout. Ne fais rien. N'exprime rien. C'est comme ça que ça passe bien. Merci Bernard. Ça me rappelle quelque chose. Merci Bernard. C'est un peu le premier bébé avant Palace de Jean-Michel Ribes et vous avez participé aussi à Merci Bernard. Voilà. Et toute l'équipe était déjà constituée. Volinsky, Topor, GB, Gouriot, tout le monde était déjà dans Merci Bernard qui était effectivement une préfiguration de Palace. Coucou. Alors la boîte à coucou, c'est vous. Vous étiez auteur des guignols à l'époque et c'est vous qui avez inventé la boîte à coucou de Johnny. La première année, on faisait les guignols avec Benoît Delépine et Jean-Marie Gouriot et Jean-François Alain. Et effectivement, j'avais inventé cette... Avant la boîte à coucou, Johnny était assez mal traité. Il était traité comme un idiot. Et la boîte à coucou avait eu le mérite de le traiter comme un poète qu'il est. Un poète un peu décalé, mais un poète. Non mais, je crois qu'il l'a mal pris dans la première heure. Mais dès la deuxième heure, il s'est rendu compte que non, non, c'était plutôt un clin d'œil amical. On aurait pu mettre parmi les indices un sketch de Jean-Marie Bigard. Est-ce que vous avez écrit un sketch entier ou quelle a été la participation à un des spectacles de Jean-Marie ? Un des tout premiers spectacles Big Hard, on a beaucoup, beaucoup écrit ensemble. Donc la participation, elle se chiffre sous la forme d'un très, très bon souvenir. C'est vrai ? Jean-Marie Bigard ? Oui, sur le fait de dire que la construction et toute la construction du spectacle, c'est François qui me l'a faite et a trouvé des idées totalement insensées. Ce spectacle était un petit peu fou et on peut dire qu'on a collaboré vraiment ensemble pour l'écriture entière de ce spectacle. Astier et Roland posent les bases de la pensée moderne, un entretien libre sur la transmission entre générations. Alors Astier, c'est justement aussi un copain de l'équipe de Kaamelott dont Elsa Fayère avait reconnu le générique. Alors c'est assez curieux comme livre, c'est original en tout cas. Vous avez décidé de discuter l'un et l'autre d'un thème finalement qu'on n'aborde pas si souvent que ça, la transmission, alors la transmission du savoir-vivre, la transmission de l'humour, la transmission du savoir tout court, de l'éducation, enfin des tas de thèmes comme ça qu'on peut transmettre. C'est marrant, ça nous a échappés. C'est bizarre. Pourquoi ça vous est venu ? Hormis le fait, je l'ai appris en lisant ce bouquin, hormis le fait que vous ayez, je crois, l'un et l'autre ce point commun d'avoir quatre enfants, comment ça vous est venu l'idée de faire tout un livre sur la transmission ? Bon, l'éditeur a eu un peu... L'éditeur avait travaillé autrefois sur ce thème et puis il savait qu'Alexandre et moi on est beaucoup à la recherche de n'importe quoi qu'on pourrait faire ensemble pour rigoler. Et donc là, voilà, c'est l'occasion Raphaël Larron, un truc pas trop pour rigoler parce qu'on s'est dit que c'était chouette aussi conceptuellement que des gens qui sont réputés pour précisément faire rigoler montrent bien qu'on est autorisés à réfléchir un peu. C'est quasi philosophique ce bouquin. Oui, alors, le titre est un clin d'œil pour bien dire qu'on n'a pas la qualité des sociologues, des psychologues ou des grands intellectuels pour réfléchir au thème de la transmission. Mais c'est vrai qu'on réfléchit à la fois à la transmission en tant que père de famille, ce qui ne concerne pas forcément tout le monde autour de cette table, et c'est très important quand même de se demander quand je fais ce métier d'artiste, je le fais juste pour gagner ma croûte ou bien je me préoccupe aussi de savoir ce que je balance, ce qui restera de moi. Et pardon encore, Laurent, je fais des phrases très longues mais pour moi, c'est très important ce que des proches m'a laissé ou ce que l'égaré qui est encore vivant me laisse ce qui m'a transmis. Et Rigaud, qu'est-ce qu'en pense ? Jean Rigaud, Jean Rigaud, Jean Rigaud, ça me dit quelque chose, c'est quoi ? C'est un chansonnier, non ? Et Robert l'amoureux. Il y a en tout cas deux thèmes que j'aimerais qu'on aborde ensemble tout de suite après une légère page de publicité, c'est l'humour et l'amour, justement, enfin les sentiments parce que c'est dans le chapitre les sentiments, ça fait partie de ce qu'on peut transmettre, les sentiments, l'amour et aussi l'humour, on en parle tout de suite après la pub. Allez, on profite des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 en tant que du côté du studio d'honneur où on retrouve Laurent qui est ses complices qui ont trouvé l'invité aujourd'hui. Il s'agit de François Rolland qui vient nous présenter son dernier livre. C'est Alexandre Astier dans votre livre, François Rolland, qui dit il y a peut-être aussi la possibilité qu'on ne puisse redonner que l'amour qu'on a cru recevoir. On prend alors en compte l'illusion d'avoir été ou très aimé ou mal aimé dans les deux cas. Ça pourrait être faux mais en avoir l'impression est-ce que ça ne suffit pas ? Est-ce qu'on transmet uniquement l'amour qu'on a reçu ? C'est toute la question. Alors, à laquelle on n'apporte pas de réponse mais vraiment immense question philosophique et qui nous préoccupe tous. Est-ce que si j'ai pas reçu beaucoup d'amour je peux en transmettre quand même beaucoup ? Jean-Marie, il doit être très sensible à ce genre de thème parce que lui, il est beaucoup sur l'amour. Il fait tous ses spectacles pour transmettre, recevoir, véhiculer de l'amour. Est-ce que si j'en ai reçu beaucoup je peux éventuellement n'en transmettre que peu ? Tout ça, c'est des grandes questions. On essaye d'y répondre un peu et en tout cas, en parler, c'est déjà répondre un peu. Alors l'humour, ça y a un passage qui m'a fait marrer. C'est l'histoire de la tasse, enfin du café. Est-ce qu'il vous reste du café ? Alors là, vous expliquez qu'on peut effectivement rentrer en contact avec quelqu'un uniquement avec une forme d'humour pour faire marrer forcément l'autre mais juste pour lui faire comprendre qu'on fait attention à lui. On pourrait dire presque pour l'interpeller mais j'ai beaucoup d'émules à cette table. Les gens qui savent qu'effectivement si vous abordez avec des lieux communs des termes ordinaires une personne, on est dans une communication convenue et que dès que vous voulez attirer l'attention de l'autre, il faudra essayer d'être un peu décalé. L'humour, c'est ça. C'est prendre une voie de traverse. Là où l'autoroute s'imposerait, on prend un chemin de traverse. Stylia, t'as un caca sous le pied mais c'est pas vrai par exemple. Par exemple. Attendez, parce que là l'exemple est intéressant. C'est pas une bonne approche ? Il y a toute une démonstration sur le petit café qu'on commande et alors vous, vous proposez par exemple qu'on commande un café de cette façon. Est-ce qu'il vous reste, comment s'appelle cette boisson noire ? Vous savez, qu'on sert souvent en fin de repas et là évidemment l'autre va pas forcément rire mais il va comprendre qu'effectivement on fait attention à... De toute façon, il faut qu'il sorte de l'autoroute. C'est-à-dire qu'il se dit mais alors il est idiot ce bonhomme-là ou alors s'il est pas... Et voilà. Et déjà il est sorti. Déjà il vient vers moi et donc je peux aller vers lui et avec mes yeux je lui dis ben non, je voulais juste qu'on se parle vraiment que vous ne soyez pas simplement serveur de café et moi consommateur d'un café. Ah c'est du café ? C'est sûr le café. Oui alors putain. Mais sur les putes ça marche aussi putain. Alors ça se transmet ou pas au final l'humour ? Moi je dirais que oui en tout cas. Ça se transmet. Alors ce serait prétentieux de dire j'ai de l'humour et je vais le transmettre. Mais on peut avoir... On peut poser ce postulat généreux qui est si moi je fonctionne bien sur ce registre je dois pouvoir donner à ceux que j'aime quelques clés pour progresser. Il est clair s'il avait eu un fils est-ce qu'il aurait été drôle ? Eh ben j'imagine que non parce que lui ne l'était pas du tout. On croit que... Attends, attends. Je ne veux pas je ne veux pas reprendre cette vieille discussion. Et le père le père d'Hitler est-ce qu'il était drôle ? Il y en a plein de trucs qui est clair à fait que je n'apprécie pas du tout. La morale la morale parce que là vous donnez un exemple c'est assez concret tout le monde a vu quasiment tout le monde a vu le film Amélie Poulin et là vous expliquez vous aimez transmettre à vos enfants le fait que ce film il ne faut pas le prendre aussi bien que tout le monde l'a vu. Oui alors je ne sais pas si c'est vraiment une démarche d'humour mais c'est vrai que quand Amélie Poulin est sorti le consensus était... Je parle de la transmission de la morale. Oui voilà alors moi j'ai vu et j'ai estimé que dans ce film il n'y avait pas la morale qui me convient parce que c'est quelque chose de très cruel Amélie Poulin sous prétexte qu'elle est un peu dans le vent s'autorise y compris à mettre le feu chez un gars qui est suspecté qui a fait un délit de faciès et pas davantage et donc j'ai pris cet exemple pour dire c'est bien quand même de naviguer de temps en temps le prêt-à-penser méfiez-vous-en faites-vous votre propre opinion et vous verrez que quelquefois l'histoire vous donnera raison J'ai pas lu le chapitre sur le patrimoine je sais pas pourquoi est-ce que c'est des banalités d'héritage ou est-ce que vous êtes allé plus loin que ça ? Non on s'est interrogé parce qu'on était très intéressé par la position de Goldman qui a dit qu'il trouvait que c'était bien de sa part de ne rien laisser à ses enfants en tout cas de leur annoncer qu'il ne leur laisserait rien et donc c'est vrai qu'on a examiné comme quelque chose d'un peu encombrant l'héritage à venir et tout ça si papa et maman m'ont dit je te laisserai 5 millions est-ce que vraiment j'ai une raison de me lever le matin ? Vous pensez à la postérité ou pas François Rollin ? Oui j'y pense et je voudrais dire que quand j'y pense c'est pas par mégalomanie c'est pas que je sois certain d'y être inscrit mais c'est parce que je pense qu'on travaille mieux quand on est conscient un peu de ce qu'on va laisser de ce qu'on pourrait laisser voilà et je ne sais pas je prends cet exemple dans le livre je ne sais pas si des proches pensé à la postérité mais s'il y a pensé il a bien fait puisque ça marche puisque ça fait quelque chose à chaque fois on le cite dès qu'on trouve quelqu'un qui lui ressemble de près ou de loin d'ailleurs voilà et puis il a montré quand même qu'un parcours était possible digne sans salir les mains bon ben ça c'est une façon d'entrer dans la postérité du reste ces textes ils sont bien inscrits aussi Astier et Rollin posent les bases de la pensée moderne ça c'est évidemment un titre ironique entretien libre sur la transmission entre générations c'est pas un livre comme Rollin en écrit d'habitude on est bien d'accord un peu plus sérieux une discussion à bâton rompu mais sérieuse avec un gars qui entre parenthèses est rigoureusement génial Alexandre Astier je le tiens pour un génie il ne vous le dira pas lui-même donc je le dis Astier qui est musicien auteur de théâtre et créateur de la série Caamelott Alexandre Astier et François Rollin publient donc ses bases de la pensée moderne chez Jacob Duvernay merci François Rollin merci François Rollin